Monsieur le président, monsieur le vice-président, monsieur le secrétaire perpétuel, mesdames et messieurs les académiciens, mesdames et messieurs les professeurs, chers collègues et amis, je vous transmets de la part de notre administrateur Thomas Romère tous ses voeux de bienvenue dans ce bel amphithéâtre Marguerite de Navarre, le cœur vivant du collège. Nous sommes très heureux de vous y accueillir à l'occasion de la célébration du 200e anniversaire de l'Académie de médecine. Fondé en 1530 à Paris par François Ier, le Collège de France perpétue l'esprit humaniste de la Renaissance. On y encourage le progrès des lettres, des sciences et des arts afin d'en partager les fruits, l'érudition et l'émancipation. Les premiers lecteurs royaux enseignaient le grec, les mathématiques et l'hébreu, disciplinent toute absente de la Sorbonne voisine. Le nombre des chers va augmenter progressivement jusqu'à la cinquantaine de professeurs actuels, chacun titulaire d'une chaire dans tous les domaines de la connaissance. Établissement public d'enseignement supérieur et de recherche unique au monde, le Collège de France offre à tous un accès libre à la recherche faite par les meilleurs spécialistes. Comme le précise sa devise, de cet omnia, on y enseigne tout. Aucune discipline n'en est exclue. Cet enseignement porte sur la recherche en train de se faire, non sur des vérités acquises, mais sur des découvertes et des hypothèses de la recherche scientifique. La recherche fondamentale, la plus libre et audacieux qu'il soit, la diffusion à tous de cette recherche et la contribution au rayonnement de la culture et au progrès de l'esprit sont les missions essentielles du Collège de France. Les enseignements sont gratuits, ouverts à tous, chercheurs, étudiants ou passionnés, sans aucune condition d'inscription. Des milliers d'auditeurs assistent ainsi chaque année au cours des professeurs. Leur diffusion est prolongée par la mise en ligne qui se fait rapidement ensuite. Ampère, Champollion, Claude Bernard, Renan, Paul Langevin, Michel Foucault, Roland Barthes, Claude Lévi-Strauss, Françoise Héritier, Jacqueline de Romy, beaucoup d'autres. Avec ses dix prix Nobel et cinq médailles Fields, le Collège de France se trouve depuis des siècles au cœur de la recherche scientifique. Depuis l'origine, une disposition essentielle caractérise le Collège de France. Les chaires n'y sont pas permanentes. Leur renouvellement se fait en fonction des derniers développements de la science et de la société. Les seuls critères guidant le choix de l'Assemblée du Collège de France pour l'élection de nouveaux professeurs sont l'importance et l'originalité de leurs travaux, dispositions qui permettent une grande liberté, dont celle d'accueillir également des artistes et des écrivains. Le Collège de France comprend aujourd'hui six instituts de recherche qui abritent des laboratoires de pointe ainsi que des bibliothèques spécialisées aux collections rares. Pépinière de carrière scientifique, il héberge une trentaine d'équipes de jeunes chercheurs, près de 250 doctorants et postdoctorants français ou étrangers. L'établissement s'appuie naturellement sur les grands partenaires scientifiques en France et dans le monde et bénéficie du soutien de la fondation du Collège de France. Parmi les développements récents, le nouvel institut des civilisations regroupe des chaires étudiants les grandes civilisations de Rome au Japon ou au continent africain, mais également l'anthropologie. Il s'agit d'un projet architectural et scientifique d'envergure marqué par l'interdisciplinarité et emblématique de la capacité du Collège de France à innover. Nous nous efforçons d'attirer les meilleurs chercheurs internationaux et de favoriser le développement des carrières de jeunes chercheurs les plus brillants. Habité depuis sa naissance par l'esprit européen, le Collège de France a plus que jamais vocation à exister en Europe et pour l'Europe grâce à son insertion dans de nombreux programmes internationaux de recherche et d'enseignement. Pionnier dans la diffusion du savoir en ligne, il entreprend poursuivre son développement numérique par une politique ambitieuse au service du dialogue entre la science et la société. Puisque nous sommes aujourd'hui réunis pour fêter les 200 ans de l'Académie de médecine, permettez-moi d'évoquer quelques grands médecins qui œuvrèrent ici. Ce furent d'abord les médecins personnels du roi, comme la dynastie des Akakia, à l'heure où les médecins et chirurgiens s'opposaient sur la connaissance du latin et où les pièces de Molière étaient l'une des meilleures introductions à notre art. L'Empire ne rompit pas la tradition, donnant à Allée puis à Cordisard tous deux médecins personnels de Napoléon, la chaire de médecine, après la suppression de cet enseignement pendant la Révolution. Leur disciple Lehennec, le père de l'auscultation, enseigna d'ici la médecine, suivire Magendi, précurseur de la pharmacologie, puis Claude Bernard, le père de la physiologie moderne, et son élève Darsenval, passionné de technologie et ingénieur visionnaire, cherchant avec l'électricité à guérir tous les maux qui nous affligent. Ces grands enseignants furent aussi des chercheurs, des expérimentateurs, formant des écoles dont les élèves furent rayonner les découvertes ou de nouveaux champs disciplinaires qu'ils avaient ouverts. Beaucoup d'entre eux furent également membres de l'Académie de médecine, soulignant les liens historiques et naturels entre ces deux institutions. Je forme des voeux pour le succès de cette belle cérémonie des 200 ans de l'Académie de médecine. Le thème de votre journée, défiance, confiance, est important en médecine comme en science. Ce thème aurait d'ailleurs pu être celui de l'un de nos colloques de rentrée. La confiance de la société et des patients est l'un des fondements d'épanouissement de la médecine, qui doit aussi savoir dire ses questionnements. La confiance de nos concitoyens dans la science est indispensable pour que celle-ci puisse se développer et conforter son rôle dans la société. Je vous souhaite maintenant à tous une féconde journée et place maintenant aux orateurs de ce colloque. Monsieur l'administrateur du Collège de France, madame la secrétaire perpétuelle honoraire de la médecine, chère Catherine Bréchignac. J'ai dit des sciences, excusez-moi, j'avais écrit des sciences et j'ai dit médecine parce que je pense que vous avez le droit d'être des deux, vous êtes une famille médicale. Personne n'est parfait. Monsieur le chancel de l'Institut, chers consoeurs, chers confrères, mesdames et messieurs, chers amis, ce 18 octobre 2021, c'est une réunion de prestige sur le dix centenaire de l'accueil de médecine, vieille en fait de 201 années, Covid oblige, et au Collège de France sur défiance et confiance dans la science, va commencer par ma petite harangue. Cette journée institutionnelle prestigieuse et point d'orgue pour notre compagnie ne peut avoir lieu que si les dieux se sont penchés sur le berceau et dont les remerciements sont nécessaires. Tout d'abord, merci à Monsieur le Président de la République de nous avoir donné son haut potranage. Je vous rappelle que l'article 1 de nos statuts nous place sous sa protection. Merci à Monsieur Olivier Véran, ministre de la Santé et des Solidarités, et à Madame Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, qui ont accepté d'ouvrir la séance de cet après-midi, mais pas physiquement, par pastilles audiovisuelles, moyens de communication des femmes et hommes politiques modernes, croyant remplacer la présence physique. Je vous rappellerai qu'en tant qu'en conseiller du ministre Hubert Curien au Messerie, que la rue Descartes est juste au-dessus du Collège de France, à 500 mètres à pied et 10 minutes pour un marcheur moyen. Pour le ministre Olivier Véran, qui adresse la harangue à Jean-François Matéi, ministre et président de l'Académie, je la prends comme un honneur, mon cher Jean-François, de ministre à ministre que je ne suis pas. Et je pense qu'il n'y a que deux explications. Soit la pastille a été faite en 2020, j'en doute, soit le ministre pense que le mandat du président de l'Académie est de deux années et pas la météorique d'une année, comme c'est la tradition à l'Académie en France. Donc, il nous propose de se mettre dans les passes des standards européens d'académie. On repart pour remplacer le titre « Défiance et confiance dans la science par la santé des jeunes ». Là encore, il fait un grand bon en avant de plusieurs années. La confiance s'aurait retrouvée. On sent là l'optimisme de l'ancien militant et porte-parole grenoblois de l'intersyndical des internes de CHU, qui, il y a quelques années, m'avait challengé lors d'une réunion de la Conférence des loyers à Grenoble, avec Missy, il n'y a pas si longtemps. Moi, je suis resté sur place et lui a fait un grand bon en avant vers le Graal des politiques, un ministère. Merci aussi à M. Jean Castex, Premier ministre, de son soutien écrit à cette journée institutionnelle. Merci au Collège de France de nous accueillir, à son administrateur, M. Thomas Romer, représenté par M. Hugues de Thé, non illustre dans notre académie de médecine. Guy de Thé, fondateur de la Coupole mondiale Interacadémie Partnerships, IAP, qui regroupe 187 académies mondiales de médecine, dont l'ANM, avec interface de coopération nord-sud et est-ouest. Merci au comité d'organisation de cette journée institutionnelle, Daniel Couturier, bien sûr au premier chef, le bureau de la Céline de médecine, Jean-François Lillère, Patrice Strandbaoui, Pierre-François Cloin, Jacques Rouesset. Merci aussi à Virginie Gustin, notre communicante, qui une fois de plus a fait un travail remarquable. À Mme Pique et ses services depuis deux ans, qui a suggéré une situation plus que mouvante sur le plan organisationnel. Personne ne savait il y a encore un mois que les champs de papyrus devant nous au Collège de France, obligeraient les scribes de la Haute-Égypte que nous sommes d'aller déjouer non pas sur place, mais au cordelier, de l'autre côté du Bois-Saint-Michel, une véritable traversée de la mer Rouge, dans le flot des patinettes et des vélos, qui ne se retirera pas sous nos pieds. Merci à nos deux présidents de session. Nous avons gardé une stricte parité, femme-homme, et quelle parité ? Mme Catherine Bréchignac, secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences, et M. Olivier D'Arcos, chancelé de l'Institut. Merci surtout à nos orateurs, qui sont l'outil de production scientifique de cette journée, du bicentenaire, toujours au sens marxiste du terme. Marx était d'ailleurs meilleur sociologue et économiste, et pourtant il pensait l'inverse, comme quoi on se trompe souvent sur son compte. Un autre merci à Jean-François Mathé, président honoraire de la compagnie, c'est lui qui a dû faire cette introduction l'année dernière, véritable année du bicentenaire, et puisque la Covid a tout fait déraper, car moi, en 2021, j'aurais dû commémorer que le bicentenaire de la mort de Napoléon, parouche adversaire des académies, sauf en Belgique, et l'université. Par contre, cher Jean-François, le comité d'organisation ne t'a pas loupé, au lieu de tresser des lauriers, comme pour tout discours introductif de réunion académique, depuis la réforme carolingienne de la dialectique, nous t'avons mis dans la fosse au lion. En fait, deux lions de Saint-Jérôme, Girasine du Jourdain, et les plus redoutables, le lion politique et le lion science, sans le fouet, fait les sauter en même temps à nos deux feux, et mêlés assis, réconciliés sur un même tabouret. Pas facile, je l'admets, mais tu es un homme aux mille tours, comme Ulysse dans l'Odyssée. Maintenant, pourquoi ? Pourquoi ce thème ? Pourquoi ce lieu ? Pourquoi ces orateurs ? Pourquoi ce thème ? Il est paradoxal de fêter un bicentenaire d'un thème de la science, l'académie de médecine, en se posant la question de fond d'excellence même des académies, défiance et confiance à la science. On aurait pu estimer que cette question résolue dès la fin de la perte des Lumières. Eh bien non. Ce trou existentiel se repose toujours et toujours. Comment gérer les experts, les politiques et les citoyens dans la théorie mathématique des ensembles ? Trois cercles non concentriques, au moins séquents ou totalement non séquents. Écoutez ce long cri il y a quelques années de mon prédécesseur, ancien président de la Conférence des doyens, le doyen Guiraud-Chaumail de Toulouse, qui, lors d'un grand discours annuel du président de la Conférence des doyens et à tous les membres des sections et sous-sections du CNU, réunis bien sûr à la Conférence d'automne dans le grand amphithéâtre des arts et métiers, où beaucoup de vous ont siégé, éclamant « Lorsque les médecins étaient ignores, ils étaient sacrés. Lorsqu'ils sont devenus savants et encore inefficaces, ils étaient respectés. Et maintenant qu'ils sont savants et efficaces, ils sont suspectés. En trois phases, ils compactaient 2000 ans de savoir et de pouvoir médical à 180 degrés de la situation inverse, alors qu'on s'attendait à un paralysme strict. La Covid a un rôle capital et multiplicateur dans le séisme qui a touché le monde entier et la France, et l'Académie en particulier, séisme sanitaire, mais aussi sociétal et scientifique. En effet, comment un nouveau virus, qui est en fait un mosaïque d'anciens virus de type Corona, ne suscite pas d'anticipation, de prévention sanitaire de base, puisque grâce à l'association de petits start-up et de la puissance de la pharma mondiale, on arrive en temps record à générer des dizaines de vaccins. Elle est le révélateur de peu de résilience de certains, l'explosion de dérapages psychiatriques, surtout les traiteaux du boss médiatique, de délires et de mensonges multipliés par l'Internet et la confusion des experts, parfois autodéclarés, et du mélange des genres, politiques et experts, quand les uns font le métier des autres et vice-versa, où a été confondu communication politique et annonces de santé publique. Cela a été amplifié en France, car nous habitons un pays porté sur l'emphase et les effets de manches. On aime en France se parer d'illusions sonores. Il nous faut passer du magistère de la parole au leadership dans l'action, un fossé gigantesque. D'ailleurs, le caractère de Ress le disait bien, la faveur publique est toujours beaucoup plus assurée par l'inaction que par l'action, parce que la gloire de l'action dépend du succès dont personne ne peut répondre. Défiance dans la science, les sciences médicales, qui ne guérissent pas toujours et ne conduisent pas toujours à l'immortalité. C'est une histoire ancienne qui remonte à l'antiquité. Souvenez-vous, le divan Homer dans l'Iliade nous compte que dans le combat des Achaïens et des Troyens, Esculapes ne guérit que très peu de guerriers danéens, aux belknémides, qui meurent de coups de lance malgré des herbes apaisantes, par contre paillons. Médecin des dieux sur l'Olympe, guérit à tout coup Ares, dieu de la mort, une blessure à la jambe infligée par Diomède. Alors, criant sous la douleur comme trompier le guerrier, Diomède, ça veut faire du bruit. Mais là, on a déjà une médecine à deux vitesses, dieu et peuple, et à deux issues, vie ou mort. On voit ce qui reste vif 20 siècles plus tard. Souvenez-vous aussi de Socrate, qui découvre que les hommes les plus en vue de la cité, hommes politiques, artistes renommés, se prétendant savants sur les questions les plus simples de l'existence, sont en fait ignorants, et que lui, Socrate, est sage, parce qu'il sait qu'il ne sait pas. Cette leçon de philosophie ne plaît ni aux grands de ce monde, ni au peuple, quand il est sûr de lui et de ses opinions. Dans La République, son élève Platon explique que l'opinion du peuple est entre science et ignorance, mais le malheur, c'est qu'elle ne sait ni ce qu'elle sait, ni ce n'est qu'elle ignore. Et la véritable ignorance est justement celle qui ne se sait pas ignorante d'elle-même et se refuse surtout à le savoir. On n'a pas inventé grand-chose depuis des grecs sur le plan cérébral, sauf que depuis, les humains ont été affolés de massacres et abasourdis de découvertes technologiques. Un problème majeur qui a s'aider à résoudre l'académie est la crise de confiance dans la science à l'occasion de la COVID. Si l'évaluation d'un risque appartient à la science, sa gestion est de l'ordre du politique. Mais le plus incontent, c'est que la médecine et les sciences biomédicales elles-mêmes ne semblent plus faire office de point d'ancrage dans le débat public. Et j'espère que dans cette ambiance, qui était en partie chaotique, la part d'aule scientifique n'a pas perdu toute valeur. Là encore, cet emballement ressemble à une folie collective portée par la course à la publication et aux accès aux traiteaux de la télé et des micros de la chaîne radio. Il est clair que la crise de COVID a écorné d'aussi l'image que les Français se font de la recherche biomédicale, illustrée par deux sondages de la Fondation de l'Avenir BVA, qu'en parlera Bruno Cotteres tout à l'heure. En janvier 2020, 81% des Français avaient une bonne opinion et 14% une très bonne opinion. Ces chiffres perdent 4 points en septembre 2020. Surtout, les sondés sont 88% à estimer que les experts scientifiques sont dépassés par ce virus et que 93% veulent des preuves du bénéfice risque, mais 43% pensent que la recherche médicale est indépendante et transparente et 79% que les investissements dans la recherche médicale ont été insuffisants ces dernières années. En tout cas, pour nous, les anciens chercheurs, il est clair que la science est entrée dans une crise existentielle majeure qui est la reproductibilité. Tout le monde sait que de nombreux résultats expérimentaux publiés ne peuvent pas être répliqués, et ceci même par leurs propres auteurs, en plus des faussaires. Regardez les listes de rétraction d'articles dans les grandes revues. À mon sens, cela tient à deux facteurs. Le débat scientifique est en train de disparaître, puisque la logique administrative impose des indicateurs quantitatifs de publication qui, du classique publish or perish, est devenu publish quickly and dirty. D'autre part, l'impact facteur dépend de la revue, donc un facteur de prestige. Et donc, la valeur d'une production est conditionnée par la réputation du journal qui la publie, et ce n'est plus le chercheur qui est un critère de valeur, mais celui qui décide de la publication, c'est-à-dire la loi d'airain de l'éditeur. C'est le rôle de notre académie, qui devrait être hors de toute épicerie disciplinaire, comme le sont souvent les sociétés savantes et leurs congrès, puis aux doigts parallèles. Notre pluridisciplinarité nous permet des angles de vision nouveaux. Je ne plaide pas pour une épistocratie, c'est le pouvoir des savants, mais pour un partage, savoir académique, pouvoir politique. Des informations, relativisme, lâcheté intellectuel, c'est une véritable discipline olympique de notre temps, idéologie qui confond les notions essentielles du vrai et du faux, par bien et par mal, le vrai est universel, le bien et mal est personnel, et les idéologies ont conduit l'humanité à une moisson de mort par millions, et la France est pas mal pleine d'idéologues. En effet, vu de Berlin ou de Londres, en France, dans un pays historiquement suradministré, souvent englué dans l'impuissance bureaucratique et formalisme juridique, avec 1245 agences d'État, 400 000 fonctionnaires, quelle est la plus-value apportée par la plus vieille agence de santé en 201 ans, en plus des 12 autres dites de santé ? Il faut dire tout de suite qu'à l'aune de la pandémie Covid, tout citoyen peut se demander, avec cette squad d'agence, étions-nous prêts ? Cette indépendance de notre académie, c'est l'élection par les pères qui nous l'apportent, et nous n'avons rien à attendre du prince, honneur, médaille, tout ceci est derrière, et ce n'est pas une attraction pour devant. Cette indépendance nous différencie totalement du monde des agences, et on est nommé et éjectable tous les mercredis matins en Conseil des ministres, la peur au vent de déplaire. Et pourtant, l'État a recréé six nouveaux opérateurs en 2018, une véritable addiction. Pour les agences en biologie santé, on peut se poser la question, par exemple, de l'impréparation de la France en pandémie 2019, et en particulier pour la Covid. Inutile de revenir sur les stocks des marques, la gestion des tests, le sud digital, stop Covid, échec total. Quant au vaccin, pas de commentaires, les chiffres sont étus. Pendant cela, que fait l'Académie ? Elle a travaillé, elle a écrit, elle a publié, elle a communiqué, et je ne reviendrai pas sur le bilan qu'a fait Patrice Trandaoui d'année 2020. 12 rapports, 135 communiqués du la cellule Covid, dirigés par Yves Huisson, que je remets du fond du cœur et de tous les académiciens, quels qu'ils soient, pour leurs propositions de thèmes, de communiqués, d'avis et de rapports, dans leur investissement pour la gloire de la compagnie et la sortir du défi d'image qui a souvent été reproché. « Sparte veille pendant qu'Athènes d'or », disait Lucie Ville. La Covid a complètement chambouillé l'ordre d'un centre bicentrère de l'Académie. On se remet de tout, mais pas forcément à l'endroit. Et comme c'est usuel, un événement destructeur peut se révéler en fait constructeur de nouveaux mondes, celui de l'introduction du mode de travail et de gestion par l'outil digital, qui a complètement changé nos organisations et notre production scientifique. Zoom, Teams, vont changer pour des décennies notre manière de se réunir, de travailler. Pas que nous, pour tout le monde, et en particulier le monde du savoir, où la confrontation et le questionnement est capital, pas de science sans questionnement. Gérer les questions en mode mixte, présentiel, distanciel, le perpétuel et moi pouvant en parler savamment, c'est loin d'être facile. Un autre point que je trouve capital, c'est la place qu'ont pris dans nos vies, les citoyens, les scientifiques, les GAFAM, et maintenant dans la santé. Car la santé n'a pas de prix, mais c'est un gisement financier énorme. On peut se passer de yaourt, pas de santé. En exagérant un peu, on peut dire qu'ils tiennent le monde de façon plus ou moins souterraine et de façon non élective, alors que depuis Athènes, la démocratie, c'est l'élection. D'ailleurs, on devrait lire plus souvent ces prédicateurs de GAFAM, qui ne montent pas en chair le dimanche matin à l'église, mais écrivent pour des millions de citoyens mondialisés. Au printemps 2020, Larry Page, cofondateur de Google avec Sergei Brun, écrivait que dans le climat Covid et ses tremblements sociétaux, les patrons des grandes entreprises du net considéraient que les mesures de confinement et de distanciation physique étaient un formidable opportunité pour les GAFAM. Ces patrons ont tous tenu le même discours. Je le traduis dans l'anglais en français. Nous sommes vos amis, vos sauveurs. Amazon va vous livrer tout ce dont vous avez besoin chez vous, à votre porte. Google va vous aider à faire l'école et vos cours en ligne. Zoom vous permettra d'organiser des réunions digitales avec vos collègues. Microsoft accueillera toutes vos données, y compris les plus secrètes de santé. Retrouvez vos proches dont vous êtes séparés avec Facebook. La boucle est bouclée, il est difficile de remettre le dentrifice dans son tube. Les grandes entreprises ne fabriquent plus de beignets, mais elles façonnent la société, concluait-il. Un renvoi discret, écrit en tout petit, signalait que le marché de la santé mondiale était estimé à 7 700 milliards de dollars, que Amazon Santé, c'était aussi Amazon Santé Care, Health Navigator, Transcribe, l'hébergeur de AWS, Peelback, Alex Ico, l'assureur Heaven, et que Google Santé, c'était Calico, Virili et Google Cloud, concurrents bien sûr de Microsoft Cloud, qui accueillent toutes nos données de santé dans Health Data Hub. Autre point préoccupant, c'est la position de la France en matière de recherche en biologie santé, illustrée par le rapport sur la loi LPPR, énorme travail de 19 mois de l'académie. Et je voulais encore féliciter Arnaud Migus, Patrick Netter, Bruno Clément et Christian Boitard, et tout le groupe de travail. La France qui ne cesse de déraper dans les classements internationaux, et pour illustrer mon propos, la dernière médaille fils de mathématiques, Aouchao, génie du lycée français d'Hanoi, gagné dans mon université Paris-Saclay, dans le laboratoire prestigieux de mathématiques fondamentale, est maintenant professeur à Chicago. Et les deux derniers prix Nobel français ont eu leur Nobel à l'étranger. Esther Duflo, MIT, et mon homonyme, Emmanuel Charpentier à Berlin. Cette dernière déclarant que s'il était en Allemagne, c'est qu'elle n'aurait jamais eu les moyens d'avoir son prix Nobel en France. En tout cas, ça fait 100% à l'étranger. Ça fait un peu réfléchir. Quand on trouve au vaccin SARS-CoV-2, la France, paix de Pasteur, qui se voyait en première classe avec 13 vaccins en phase 3, se retrouve en fond de classement. Le train du progrès n'emprunt-il qu'une seule voie ou a-t-il de nombreux aiguillages pour justement changer de voie ? Cela me rappelle la phrase célèbre de Will Rogers, « Même si vous êtes sur la bonne voie, vous serez impitoyablement écrasés si vous ne faites que vous y asseoir ». Pourquoi ce lieu ? M. Dotté l'a rappelé tout à l'heure, c'est bien sûr le prestige de ce temple de l'enseignement de la recherche, le Collège de France et tous ceux qui sont sus céder à ses chaires non-illustres, mais aussi l'histoire de sa création qui n'est pas un hasard. Les universités françaises ont été fondées sur un modèle scolastique dès les 12e et 13e siècles sur l'exagèse des thèses religieux et une demande permanente d'autonomie particulière, pédagogique, fiscale et d'immunité de justice. En jouant entre les pouvoirs de la cité, du prince et du pape, jamais les universités françaises n'ont eu la capacité structurante des universités anglo-saxonnes. Et de plus, elles se refusaient à prendre en compte les nouveaux savoirs amenés par l'expérience, la physique, la biologie, la biochimie, les sciences de l'ingénieur, voire d'anciens savoirs, mais bloqués par l'idéologie dominante, comme par exemple l'apprentissage du grec ancien et de l'hébreu. Cette cécité à repousser les pouvoirs en place a créé très tôt le Collège de France. Nous y sommes. Le Musème d'histoire naturelle pour la biologie a fermé les universités à la Révolution et elle est remplacée par les grandes écoles napoléoniennes destinées à former des cadres dont la nation avait besoin. Donc ici, le Collège de France, avec les académies, les universités renouvelées, les établissements publics de recherche, c'est la confiance dans la science et l'inverse des réseaux sociaux où règne la défiance. Pourquoi ces présentes sessions ? Les deux présentes sessions n'ont pas été choisis par hasard, peu pour leur titre, nombreux demeurants, ces fameux cursus honorants, mais surtout pour leur métier et leur expertise. Catherine Bréchignac, bien sûr perpétuelle de l'Académie des sciences, mais aussi surtout physicienne. Il ne faut pas croire que la physique, discipline Rennes en France, est échappée à la défiance. Et quelle défiance ? Dans l'atome militaire et sa corde d'Hiroshima, Nagasaki, à partir de découvertes pacifiques d'écurie de l'atome civil. Souvenez-vous des campus américains des années 65 et de leurs manifestations pendant la guerre du Vietnam, de la guerre froide Est-Ouest, les SS-20 et l'URSS d'un côté, fusées minutemannes de l'autre. Juste une phrase qui résume tout. Robert Oppenheimer, Pernabombe atomique et grand lecteur spécialiste de Baudelaire, juste après l'explosion de la première bombe à El Alamo, dans le désir Mojave, a dit « À partir de maintenant, nous savons tous que les physiciens sont tous des « son of the bitch », que je ne traduirai pas en français tant le mot est grossier. Même le nucléaire civil a eu des hauts débats, Tchernobyl, et heureusement le nuage s'est arrêté à la frontière suisse, selon les autorités françaises de l'époque, l'atome est respectueux des douaniers. Et puis bien sûr Fukushima et ce tremblement de terre, qui est en fait un tremblement avant un accident nucléaire ? Et en fait, pourquoi construire des centrales sur des zones sismogènes, comme l'est le Japon, sur la faille hindou-pacifique ? Nous sommes toutes disciplines scientifiques, collectivement dans le même panier, défiance, sauf peut-être les mathématiques, encore que, pour le codage et le cryptage, ils ont la main dedans. Xavier Darko s'est chancé de l'Institut, mais l'invitation s'adresse avant tout au grand ministre de l'Éducation nationale, qu'il a été. Et qui plus est, c'est un ministre qui a été enseignant. Donc, connaissant parfaitement le métier magnifique et difficile, ça n'a pas toujours été le cas. L'Éducation nationale est le seul endroit où on peut inculquer à tous les petits Français la culture de la science, l'amour de la science, vivement la réflexion des programmes scolaires et l'ouverture de la science. Je reprendrai une phase magnifique de grand Karl Popper. Le seul moyen d'accéder à la science, c'est de rencontrer un problème, d'être frappé par sa beauté, d'en tomber amoureux, de lui faire des enfants de problèmes, de fonder une famille de problèmes. Pourquoi ces orateurs ? Il faut analyser la défiance dans le détail, c'est la raison pour laquelle le comité d'organisation a ordonné le programme, défiance dans le sens le plus scientifique possible, ouvrant la voie de la proposition de la confiance. D'abord, de quoi parle-t-on ? Avant, on eut les bases solides pour affirmer que la défiance à la science existe, à quel niveau ? Est-ce que l'épisode Covid a été amplificateur ou réducteur de la défiance ? Le comité s'est penché vers Bruno Cotteret, ce que tout le monde connaît, chercheur CNRS, au Zévi-Pof, de Sciences Po, enseigner à Sciences Po et aux grands professionnels et incontestables des enquêtes publiques en partie sur la confiance dans la science pendant la Covid. On peut tout contester, mais pas les chiffres, contre la manip à une rigueur scientifique. Ce sera notre base pour commencer. La raison protège la science, la science protège la raison. À côté de la rigueur des chiffres, il y a un vaste aspect sociologique et psychologique de la défiance, difficile à quantifier, mais évident. Qui de mieux que Gérald Bronner, sociologue, manderci de médecine, d'analyser les nouvelles figures de la défiance et sa progression. D'ailleurs, le président de la République ne s'y est pas trompé en nommant Gérald Bronner, responsable d'un groupe de travail sur les fake news véhiculés à la vitesse de la lumière par les réseaux sociaux. Et comme vous le savez, un mensonge a le temps de parcourir la moitié du monde avant que la vérité ait pu enfiler son pantalon, disait l'adage. La malconduite scientifique a été un élément destructeur de la confiance dans la science, à la fois du public et des dirigeants. Inutile de revenir sur l'ISENCO, mais il y a une explosion de mal conduite depuis une trentaine d'années. Je l'ai dit dans la première partie de ma ronde, le Publish or Perish pour les emplois, les prix, les positions hiérarchiques, l'argent, la notoriété, a été un grand multiplicateur de ses fautes. Alain Fickelkraut l'a très bien vu. Autrefois, c'était l'excellence qui créait la notoriété. Maintenant, c'est la notoriété qui fait l'excellence. Par contre, je veux bien remorcer l'intégrité scientifique, les citoyens et le programme médical. Je le ferai avec une triple casquette, doyen d'une IFR médicale par issue de Saclay, j'avais 56 unités de recherche, 7 IFR, directeur successif de deux UPR du CNRS, puis d'une VMR Inserm, et enfin, co-directeur d'un master national. J'ai toujours été terrorisé par un incident de ce type et j'ai toujours fait très attention à essayer de l'éviter. Du site Pair Review, des écrits d'Hervé Maisonneuve, des faux papiers acceptés, de nombreux faussaires dans les structures de recherche, y compris dans les académies, du suicide d'un chef de laboratoire japonais ou d'un prix Nobel sur une région du génome souris qui n'a jamais existé, nous sommes tous responsables de la conduite inconduite dans nos structures de recherche. Pierre Corvolle va nous en faire l'illustration et surtout proposer des mesures préventives. La COVID a été un fantastique amplificateur de la cacophonie des experts et pseudo-experts. Je vous rappelle que l'actuel ministre d'État britannique, Michael Grove, lors du référendum sur le Brexit, avait affirmé « le peuple en amarre des experts ». Sans reparler d'expérience française sur l'hydroxychloroquine, il est venu de la présidente de la République à Marseille, dans le bureau de M. Didier Raoult, et pas autour d'une table, mais des deux côtés d'un bureau, fauteuil d'une part, chaise d'autre part, magistère d'un côté, discipulousse de l'autre. Pourtant, le vivant est avant tout incertitude. Et on ne peut être que frappé ces derniers mois par la recherche récurrente des certitudes en partant les médias. Professeur, dites-nous par oui ou par non, et avec certitude, combien de fois avons-nous entendu cette phrase sur les chaînes d'info en continu ? Question peu sensée, en miroir d'une quête éperdue de certitude chez une grande partie de nos contemporains. Yves Buisson va nous parler de tout cela, vu de la cellule Covid, que je remercie du fond du cœur pour tout le travail accompli. Robespierre, qui s'y connaissait plus que tout en matière de défiance, car pour lui la défiance était une tête coupée, avait écrit « la défiance est un sentiment intime de la liberté, ce que la jalousie est à l'amour ». L'hérité et l'incertitude sont deux composantes d'une même conscience, qui permet d'avancer dans la recherche de la vérité, y compris scientifique. Il n'a jamais été demandé à la science d'établir une vérité absolue et intemporelle, comme le sont les mathématiques et la géométrie euclidienne. Proclus disait même, il était un temps où les anges étaient des dieux. C'est la question que va poser Pierre Lecaux sur le doute. Souvenez-vous que l'agora d'Athènes, le héros qui appelait la réunion des démos, prononçait toujours la même phrase. Que celui qui veut ou qui peut donner des conseils avisés à sa mère patrie prenne maintenant la parole. Si l'évaluation d'un risque appartient à la science, sa gestion, je le redis, est de l'ordre du politique. Or, depuis le début de la crise Covid, beaucoup de gouvernements dans le monde ont prétendu que leur action était guidée par la science. Et cela a été parfois le cas. Mais lorsque ce n'est pas le cas, des recommandations scientifiques imaginaires sont visant de l'avant pour justifier des choix politiques et des mesures de gestion de la préparation du pouvoir. La question des masques, la rouleur des écoles ont été des exemples en France. Et de l'autre, les sciences bianicales ont offert au public un spectacle médiatique tel qu'aux yeux de certains profanes, il n'y a plus d'autorité à qui se fier. La pédation grippette alors que la Chine confinait 50 millions de ses ressortissants par certains experts et, à l'époque, par la mise de la santé au début de la pandémie, a eu un effet dévastateur. Que dire des études cliniques sur l'hydroxychloroquine ? Et j'ai le souvenir d'une vidéo sur YouTube par un microbiologiste du sud de la France décrétant la fin de partie du Covid au milieu de 2020, à la suite d'un essai mené par son équipe sur 30 sujets et accepté en 24 heures par la revue dont il était l'éditant en chef. C'est Jean-François Matéi qui va entreprendre ce sujet, la politique et l'épreuve de la science. L'avantage ou le désavantage, c'est qu'il connaît très bien les deux côtés de l'équation. Pour cet après-midi, dans le chapitre confiance, le comité, devant l'étendue du problème que les Romains avaient qualifié de Fiducia per Aspera d'Astra, la confiance par un chemin escarpé vers le soleil a pris des éants précis d'orateurs à la confiance. Ne pas désespérer de la nature, au contraire, l'étudier, l'imiter, limiter les effets néfastes des plus nombreux des prédateurs, avec de moins en moins de régulations, l'homme, et même les virus qui arrivent plus, regarder les morts de la grippe espagnole de 1918 et la Covid, un log en moins et un vaccin immédiat, le bout du tunnel en vie. Qui mieux que mon ami Gilles Boeuf, le seul parmi nous à connaître la nature et la santé environnementale, pouvait donner à nous le père Aspera. Si on allait mieux écouter les vétérinaires, on aurait tous, médecins, politiques, mieux anticipé les prévenus de la Covid. 75 % des pandémies sont des virus, bactéries d'origine animale, et la notion One Health, une seule santé, fait fleur et zèche sur tous les plateaux médiatiques. On se gorge de mots magiques. Appliquons-les. Les vétos, parfois, se plaignent de ne pas être assez entendus et pas assez utilisés, et souhaitent une formation commune, médecine, pharma, maïotique, odontologie. Prenons-les au mot. Ouvrez les écoles de vétos au bunker, faites-en des UFR de santé, rattachez-les aux universités, changez de tutelle de l'agriculture vers l'enseignement supérieur, et bien sûr, vous aurez effectivement une véritable association pédagogique. Le tour est joué. Jeanne Brugère va nous résumer une seule santé. Perturbateur endocrinien et environnement est un énorme problème de santé publique, mais est en jeu de nombreux acteurs et de nouveaux concepts qui échappent à la toxicologie classique. Doses micro, voire phantomolaires de molécules chimiques sur des cibles sur des temps très, très longs, c'est le problème. Philippe Bouchard va nous montrer que la science peut aider l'industriel à ne pas traiter le citoyen de ce monde. Ne plus jamais séparer la biologie végétale de la biologie animale et de la biologie humaine à travers la nutrition, le tube digestif, le microbiote et maintenant l'holo-bionte. Nous sommes ce que nous mangeons. Gabriel Permutter est le grand spécialiste de ce vaste domaine et là encore figure d'espoir et débat dans la science. OGM ou pas, alors qu'on traite des maladies avec des cellules souches génétiquement modifiées, on injecte des molécules recombinantes et on refuse les uns tout en espérant être traitées par les autres. On ne peut plus séparer les santé dans le monde, l'avion, Internet, à totalement raccourci, le voyage de Marco Polo, l'Afrique en face de chez nous, les migrations, Ebola, les interrelations denses, France, Europe, Afrique, Asie, la gouvernance, la démocratie et la grecque, autant de sujets qu'abordera Dominique Carouedan. L'OMS est un grand rêve post-guerre et ses fondateurs pensaient que cet organisme à terme réglerait tout. Malgré les critiques multiples, son financement, son apparente inertie, ses échecs empruntés sur l'origine de la pandémie et son enquête en Chine, l'OMS fait partie d'un ensemble d'outils pour la régulation de la santé mondiale. Didier Houssin, ancien directeur génie de la santé, membre de l'OMS, va parler de cette régulation en sachant qu'à l'OMS, la bataille politique n'est pas un de ses moindres mots. Le comité avait demandé à Jean-Marc Sauvé de conclure cette journée à la fois par le titre « Science, confiance et démocratie » et pour la qualité de vice-président honoraire du Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative française. Un ordre de mission du chef de l'État, arrivé vendredi, l'oblige à diriger en urgence un groupe de travail avec prise de fonction ce jour-même, avec le président de la République et qui l'empêche d'être avec nous. En reprenant les mots-clés, qui doute que Claude Durier pouvait au pied levé faire le job ? A bien regarder, il n'y a que Claude Durier qui puisse faire cela. Il est membre honoris causa de notre compagnie, médecin, chef de service au cirurgie de Nancy, a fait de la recherche, clinique en particulier, a beaucoup réfléchi à l'encadrement éthique de la science. Il a été un élu de la République, sénateur, un très grand législateur et un fanaticien. Donc, science, confiance, démocratie, il connaît ça parfaitement bien et conclura la journée des sciences et confiances. Je voudrais terminer par un point qui me semble capital dans le discours public sur la science, c'est l'absence de culture et de recherche parmi nos élites politiques. Personne n'en parle, mais ça explique beaucoup de choses, y compris le fait de ne pas atteindre les 3 % du PIB en France sur la recherche, alors que ça fait partie des déclarations des 27 pays de l'Union européenne et les milliards déversés tout au tour de la crise Covid-19. Nos élites politiques sont façonnées par 3 ou 4 écoles et pas par l'université, drame français de la dualité école versus université. Il n'y a pas de recherche à l'ENA à Strasbourg dans l'ancienne prison de femmes, aucune non plus à l'HEC, sur le plateau de Saclay et à l'ESSEC. Cela commence un peu à Polytechnique avec 30 % d'étudiants inscrits en thèse d'université. On repart dans un gouvernement combien de ministres et de secrétaire d'État sont docteurs d'université avec thèse et HDR. Deux pays dominent le lot. Un tout petit, l'Estonie, 1,3 million d'habitants avec 18 tests sur 21 ministres et un gigantesque bon avant dans le digital, un venteur de Skype et du non-papered digital state où tout le monde dans son mobile, y compris vos facteurs de risque, ont une bonne santé et 5 ans pour les régler, sans cela, diminution des remboursements médicaux, pas de solidarité sociale dans l'Estonie, responsable individuelle sur le mobile. Un très grand, la Chine, avec 1,4 milliard d'habitants, 3 loques d'écart avec l'Estonie et un PhD est considéré comme un argument fort du CV pour une nomination ministérielle et son super bon en avance scientifique des 30 dernières années, devenant le deuxième publicateur mondial juste derrière les US. Le gouvernement français, pour le moment, n'a en moyenne qu'entre 1 et 2 TZ par gouvernement. Pour l'autre, je voudrais terminer sur la modestie que devraient nous inspirer nos métiers, pourtant bardés de certitude, confronter un défi de santé inconnu comme la COVID où tout a dû être découvert ou redécouvert. D'abord, premièrement, c'est Djalel Al-Din Rumi, le grand Rumi, qui disait « Vous êtes né avec des ailes, alors pourquoi choisir de ramper ? » Et tout est dit, c'était il y a 9 siècles, donc juste hier pour la conscience humide. Et puis, dans la confiance de l'homme à l'homme, cette lettre de Kafka à Kleist que je trouve magnifique. « Abandonnés, nous le sommes vraiment, comme des enfants dans la forêt. Quand tu es devant moi, que sais-tu de mes souffrances ? Et que sais-je des tiennes ? Et quand je me mettrais et je te jetterai de tes pieds en pleurant et en parlant, saurais-tu plus de choses de moi que de l'enfer quand quelqu'un te raconte qu'il est chouette terrible ? Ne serait-ce que pour cela, nous devrions, nous, nous autres hommes, nous tenir les uns devant les autres avec autant de respect, autant de gravité et autant d'amour que devant les portes de l'enfer. Merci de votre attention et au travail, madame la collègue perpétuelle de la clinique des sciences. C'est à vous. Oui. Merci, monsieur le président. Tout d'abord, je voulais remercier l'Académie de médecine dans son entier d'ailleurs pour m'avoir choisie comme présidente de cette section, de cette première séance de l'anniversaire, cette séance qui commémore vos 200 ans d'ailleurs. Et je crois que c'est une question de confiance entre nos académies. Confiance dans un monde de défiance, c'est pas mal. Je dois dire que nous avons travaillé lorsque nous étions perpétuels avec Jean-François Bach et que c'est Daniel Couturier qui vous remplaçait ici. Nous avons travaillé en toute confiance. Nous avons eu des séances communes, des avis communs et nous avons vraiment essayé d'avancer avec parfois des divergences. Mais ça, c'est normal, c'est ce qui fait progresser la science. Donc, je voulais vous remercier. Les perpétuels n'étant que temporaires dans notre monde démocratique et je trouve ça très bien. Vous avez choisi pour comme thème défiance et confiance. Quand on regarde le mot défiance, on voit que la défiance se propage avec la rumeur, avec l'émotion, avec la suspicion. Alors que la confiance se construit avec la raison, avec la réflexion et surtout, surtout avec l'exemple. Et je crois que vous avez fait preuve d'optimisme d'optimisme en mettant d'abord la défiance puis ensuite la confiance. Et avant de passer la parole aux premiers orateurs, je voulais juste rappeler une phrase de Victor Hugo qui, dans Claude Gueux, nous disait « Il vaut mieux l'ignorance que la mauvaise science. » Je crois que c'est la raison. Et pendant cette période du COVID, vous, l'Académie de médecine, je dois dire que vous avez impressionné par ce que vous avez dit, par ce que vous avez exprimé avec une certaine raison à propos du COVID que nous ne connaissions pas. Donc, nous commençons maintenant cette séance avec Bruno Cotteresse qui va nous parler de l'analyse des enquêtes publiques sur la confiance dans la science pendant la COVID. Bien, bonjour à tous et merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très honoré d'être ici pour plein de raisons. La première, c'est que nous avions commencé une collaboration avec l'Académie nationale de médecine il y a deux ans dans une grande enquête que nous avons réalisée sur l'image de la médecine, l'image des médecins qui avaient montré à la fois beaucoup de choses absolument passionnantes, une très grande confiance des Français dans les médecins, mais aussi beaucoup d'attentes, en particulier beaucoup d'attentes en termes d'explications, de proximité. Et on avait conduit beaucoup de travaux et aujourd'hui, je vais parler d'un sujet un peu plus général qui est la question de la confiance dans la science, qui est évidemment un pas de côté, mais qui n'est pas sans lien évidemment avec la confiance dans la médecine. Et également, je retiens des propos introductifs qui viennent d'être tenus à quel point la question de la confiance est à la fois une rouage absolument fondamentale qui n'est pas toujours simple à définir très exactement. Les spécialistes de sciences sociales ont l'habitude de dire qu'au fond, rien n'est plus essentiel pour qu'une société fonctionne bien qu'un élément que certains présentent comme quasiment le ciment de la société, la glu qui fait tout tenir, nous disent-ils, ce qu'ils appellent le capital social. Et l'un des éléments de ce capital social, c'est la confiance. Et c'est aussi le sentiment de réciprocité parce que la confiance sans la réciprocité n'existe pas. la confiance se construit dans le sentiment de réciprocité. J'ai confiance en vous, mais encore faudrait-il mériter ma confiance et cette confiance se mérite avec beaucoup de réciprocité. C'est d'ailleurs l'absence de réciprocité qui s'appelle la trahison de la confiance très souvent. Mais c'est aussi beaucoup d'interactions, beaucoup de réseaux, beaucoup de contacts avec les autres qui font cette confiance. Alors aujourd'hui, je vais m'intéresser à l'analyse des enquêtes publiques sur la confiance pendant l'expérience de Covid. Il y a eu beaucoup de la recherche universitaire qui a été incroyablement réactive pendant cette période. On parlait du rôle éminent de l'Académie nationale de médecine pendant toute la période. L'ensemble des communautés scientifiques a fait preuve d'une réactivité exceptionnelle de niveau incomparable au plan historique sans aucun doute, et y compris les sciences sociales. Et de ce point de vue-là, je dirais que l'ensemble des acteurs de la recherche publique en France, qu'il s'agisse de l'Agence nationale de la recherche, du CNRS, se sont beaucoup mobilisés tout de suite et beaucoup de travaux des sciences sociales ont pu être soutenus. Donc, beaucoup d'enquêtes et parmi les enquêtes des sciences sociales à Sciences Po, nous avons produit notamment deux dispositifs. Un dispositif qui a été une enquête comparative sur de très nombreux pays, qui étaient les attitudes des citoyens pendant l'épidémie, qui a été réalisée par une série de sondages sur 18 pays, très nombreuses données qui ont été produites. J'en parlerai tout à l'heure sur une facette de mon topo. Et puis, l'enquête dont je suis le responsable au Célie-Pof, le baromètre de la confiance politique, que nous avons depuis deux ans réalisée dans d'autres pays, pas seulement en France, mais aussi au Royaume-Uni, en Allemagne et en Italie, car, comme vous pouvez l'imaginer, dès lors qu'on leur parle de la question de la confiance, vient tout de suite une énigme en ce qui concerne la France. Mais pourquoi la France a cette malédiction du pays de la défiance ? Est-ce que nous avons fait quelque chose ? Y a-t-il quelque chose dans notre ADN ? On est en France, donc on devient défiant. Évidemment, que ce sont les institutions, que ce sont les socialisations de long terme, des variables de très, très, très long terme qui produisent cet étrange paradoxe que tous les observateurs internationaux ne se sont plus à souligner. La France, un des pays qui a participé à un soutien très important et très élevé de l'ensemble des secteurs de la société, l'économie, les travailleurs, les professions de santé, il y a eu évidemment, tout le monde le sait, beaucoup de difficultés au début, mais ce paradoxe qui est un pouvoir exécutif qui n'en a pas retrouvé toute la récompense ou toute la rétribution en termes de confiance de la population et d'évaluation de son action pendant la pandémie. Donc, c'est ce paradoxe qui nous a conduits à vouloir réaliser notre enquête dans plusieurs pays. Je voudrais d'abord commencer par un premier point de départ qui est au mois de février 2020 lorsque nous réalisons notre enquête annuelle au Sévipof, le baromètre de la confiance politique. Nous sommes à quelques semaines du début de la pandémie. Le chef de l'État n'a pas encore prononcé son discours du 12 mars dans lequel il annonce à la France ce qui nous attend, cette espèce d'état de stupéfaction, de sidération dans lequel nous sommes. Nous sommes juste quelques semaines avant et nous avions demandé aux personnes que nous avions enquêtées en France, un échantillon représentatif des Français, la manière dont ils voyaient la perception de la science par rapport à l'homme. Et on voit qu'avant même que la pandémie ne démarre, on a une opinion publique en France qui est une opinion qui est, on va dire, très en demi-teinte. À la fois, une majorité relative trouve que la science fait à peu près autant de bien qu'elle ne fait de mal et on n'a pas loin de 40% qui dit que la science fait plus de bien que de mal. Mais on a quand même une petite majorité, 13% qui dit qu'elle fait plus de mal que de bien. Lorsqu'on ajoute à la fois cette étrange idée que la science ferait plus de mal que de bien, étrange pour nous, bien sûr, plus l'idée qu'elle fait à peu près autant de bien qu'elle ne ferait de mal, on voit qu'on a un tableau qui, avant même le début de la pandémie, traduit aussi un regard des Français sur la science qui est assez éloigné de celui que, vous et moi, nous pouvons porter, bien évidemment. On a réalisé cette enquête, je vous l'ai dit, dans plusieurs pays européens, toujours pour essayer de comprendre l'étrangeté française et pour essayer de comprendre cette étrangeté française, on peut voir ici que par rapport à deux autres pays européens, l'idée que la science fait plus de bien que de mal, elle est moins soutenue en France que ce n'est le cas en Allemagne ou au Royaume-Uni. Donc, on commence à retrouver un petit peu la trame classique qui est que s'il y a bien d'autres variables qui agissent sur la confiance dans la science, sur la perception de la science parce que là aussi, on ne comprendrait pas très, très bien pour quelle raison ce pourcentage de 39 % en France et de 56 % au Royaume-Uni. Toujours en février 2020, à la veille de la pandémie, nous posons des questions sur la représentation que se font les Français des chercheurs. Est-ce que les chercheurs et les scientifiques sont des gens qui sont dévoués pour le bien de l'humanité, très large acceptation évidemment de cette idée ? Mais est-ce que le bon sens serait plus utile que les connaissances scientifiques ? On voit un très fort accord sur cette opinion. Les deux opinions mises boue à poue ne sont pas paradoxales. On peut tout à fait être très positif et avoir beaucoup d'estime et une image extrêmement forte de l'activité scientifique. qu'on le sait quand on mesure la notoriété ou la popularité des institutions. Une institution comme le CNRS a toujours été créditée d'un très haut niveau de notoriété et de confiance en France. Par contre, cette idée qu'on fait le bon sens, c'est aussi très bien. La science et la technologie menacent les valeurs morales. On a aussi un niveau qui est assez élevé, 37 % d'adhésion à cette idée. Lorsque, alors j'essaie de passer à la diapositive. Lorsque l'on compare à nouveau les trois pays, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, on voit que dans les trois pays, l'image du scientifique, du chercheur dévoué aux biens publics, aux biens de l'humanité est évidemment écrasante dans les trois pays. L'idée selon laquelle la science et la technologie menacent les valeurs morales est aussi partagée dans les deux autres pays. le bon sens plus utile que les connaissances scientifiques, on voit que c'est très partagé en Allemagne. On voit que le tableau est plus compliqué, il n'y a pas que la trame de défiance française qui est là, il y a quelque chose qui est sans aucun doute beaucoup plus compliqué. On peut maintenant toujours se projeter un an après, en février 2021, lorsque, après quelques mois, après un premier et un second confinement, nous allons remesurer les niveaux de confiance dans différentes organisations, différentes institutions. Nous avons pris soin de séparer la confiance dans les hôpitaux, que nous mesurons toutes les années dans notre enquête, du personnel médical. On est en février 2021, les Français ont applaudi à 20 heures le personnel médical, donc ça nous est apparu évidemment très intéressant de séparer les deux. Nous avons posé une question, une moitié de notre échantillon, une autre question, une autre moitié de l'échantillon, et nous avons également séparé la confiance dans la science et la confiance dans les scientifiques. On voit que le personnel médical est davantage investi de confiance que les hôpitaux, mais les deux sont au niveau qui est très élevé. Et la science, par contre, est davantage investie de confiance que les scientifiques. C'est très léger comme écart, mais on voit que globalement, le niveau de confiance en février 2021 est très important, à la fois dans les hôpitaux, les institutions qui incarnent aux yeux des Français la science. La liste que nous posons est assez longue, mais je ne doute pas que si on avait mis dans cette liste le CNRS, l'Académie nationale de médecine, il serait sans doute très haut dans le classement des confiances. Mais on voit cette différence intéressante entre la science et les scientifiques. On a posé ces questions évidemment à nouveau aux autres pays européens auxquels s'est ajoutée un an plus tard l'Italie et on retrouve à niveau des niveaux de confiance qui dans tous les pays sont des niveaux de confiance qui sont très élevés, mais on voit que la confiance dans la science, elle est plus élevée en Allemagne, nettement plus élevée au Royaume-Uni et en Italie. Vraiment intéressant, on retrouve à nouveau cette énigme un petit peu française. Quand on regarde la confiance dans les scientifiques, on retrouve à nouveau la même géographie de cette confiance, la confiance moins élevée en France que dans les autres pays européens. Nous avons, au printemps de 2021, nous avons réinterrogé les mêmes personnes d'un panel, nous avons réinterrogé les mêmes personnes en mai que nous avions interrogé en février, de manière à mesurer si à la fois le quoi qu'il en coûte, l'expérience de plusieurs mois de COVID, l'exposition jusqu'à l'indigestion, l'exposition devant nos écrans de télévision de débats publics, de médecins, d'experts, de scientifiques qui nous ont expliqué presque en H24 pendant des mois ce qu'il en était du COVID. On a voulu mesurer si les mêmes personnes avaient évolué. Comme on le voit, la confiance dans la science augmente légèrement trois points, la confiance dans les scientifiques diminue très légèrement un point. Ce sont des évolutions qu'on ne peut pas vraiment interpréter. On peut voir qu'il y a une forme de stabilité, mais que l'expérience pendant de très nombreux mois, telle que nous l'observons en mai 2021, n'a pas accentué la confiance. Elle ne l'a pas diminué non plus fortement, mais elle n'a pas accentué la confiance dans la science ou dans les scientifiques. Cette observation a été prolongée par d'autres chercheurs, d'autres travaux. J'ai cité tout à l'heure un autre dispositif qui avait été produit à Sciences Po, une très grande enquête internationale sur 18 pays. Toute une équipe de chercheurs vient juste de remettre il y a une quinzaine de jours au Conseil d'analyse économique, qui est cette instance qui conseille le président de la République et le Premier ministre sur le climat économique et l'environnement du climat économique. Cette équipe de chercheurs vient de remettre une note qui est consacrée à la question de les Français pendant l'épidémie, avec un focus en particulier sur la confiance envers les scientifiques. On voit que, quand on prolonge l'analyse jusqu'en décembre 2020, on voit qu'on a quand même une particularité de la France par rapport au Royaume-Uni, à l'Italie, à l'Allemagne, aux États-Unis, une chute de la confiance dans les scientifiques en France, enregistrée par d'autres enquêtes. Moi, dans mon enquête baromètre de la confiance politique, on a une petite chute. D'autres enquêtes ont enregistré une chute un peu plus importante. Il y a bien évidemment une sociologie de la confiance dans la science ou dans les scientifiques. On va retrouver dans la sociologie de la confiance dans les scientifiques ou dans la science une stratification sociale qu'on connaît bien. Il y a une stratification sociale évidemment qui est inscrite dans les hiérarchies du statut socio-économique. Il en va de ce point de vue-là de la confiance vis-à-vis de la science comme il en va de la confiance dans de très nombreuses organisations, dans de très nombreuses institutions. On va retrouver en particulier que toutes les catégories sociales plus fragilisées, toutes les catégories sociales à capital culturel moins élevé ont moins confiance en davantage dans le doute, dans l'interrogation. Je ne vais peut-être pas dire forcément dans la méfiance mais en tout cas dans le doute et dans l'interrogation. Si on fait la corrélation avec les opinions politiques à Sciences Po, on s'intéresse toujours aux dimensions politiques. On est en année électorale, on est à six mois à l'élection présidentielle donc je me garderai bien de donner davantage de détails. Mais on peut dire que si on faisait la corrélation entre la confiance dans la science ou les scientifiques et un spectre politique qui irait de la gauche à la droite, on obtient ce qu'on appelle une courbe en G, c'est-à-dire la défiance est un peu plus importante aux extrêmes qu'au centre mais elle est notamment beaucoup plus importante à l'extrémité du spectre droit que du spectre gauche. Donc, il y a quand même du politique dans la confiance pour expliquer la confiance vis-à-vis de la science. il y a aussi les différences entre la perception des scientifiques et la perception de la science. Ça ne joue pas exactement sur les mêmes populations, la confiance dans les scientifiques et la confiance dans la science. Si on regarde les différences d'âge, ce n'est pas exactement la même chose. Donc, il y a un certain nombre de différenciations mais globalement, la stratification sociale est quand même une stratification qui est assez importante. Quelques éléments pour prendre davantage de recul et je voudrais trouver ces éléments dans deux travaux que nous avons publiés avec mes collègues du Célipof. À gauche, une note que nous venons de produire avec ma collègue du CNRS au Célipof, Virginie Tournet, qui est une chercheuse CNRS, qui a l'avantage d'avoir fait de la biologie avant de venir à la science politique. Il y a une formation de biologiste et ensuite, elle est venue sur les questions de confiance, notamment dans tout ce qui concerne la science. C'est une grande spécialiste la question aussi du rapport aux OGM en particulier. Et nous venons de publier ensemble une note sur les déterminants politiques de la rationalité vaccinale. Comment expliquer cette espèce de passion française ? Comment expliquer au fond ces week-ends de manifestations, ces samedis de manifestations, même si ces manifestations aujourd'hui sont sans aucun doute un événement politique qui est plus derrière nous ? Mais il y a quand même eu beaucoup de Français qui, à un moment donné, se sont mobilisés le samedi après-midi pour manifester contre le pass sanitaire. Comment essayer de comprendre cette espèce de drôle de passion française ? Et à droite, vous voyez un autre travail que nous avons remis dans le cadre des notes qui ont été remises au Conseil d'analyse économique avec mon collègue Luc Rouban, également chercheur CNRS au Cébipof, nous venons juste de publier une note qui est sur la gestion de la crise sanitaire et vous voyez le titre que nous avons donné « Au miroir de la défiance politique et d'une société peu cohésible ». Ce qui réunit ces deux publications me permet de vous livrer une clé explicative du rapport à la science, du rapport aux scientifiques. on voit qu'à travers la perception qu'ont eu les Français de l'ensemble de la crise, continue de se jouer la crise de défiance française. On peut considérer que le quoi qu'il en coûte d'Emmanuel Macron est presque une expérience de laboratoire. Au fond, on a injecté, on a voulu injecter dans le pays de la défiance une dose massive de confiance en disant les institutions font quelque chose, les institutions répondent, et d'une certaine manière, j'ai vécu le quoi qu'il en coûte pratiquement comme une quasi-expérience de laboratoire. Et on voit que le stock de défiance en France, cette trame de la défiance, le sentiment d'être dans une société qui est peu cohésive, qui est injuste fondamentalement, emporte tout sur son passage. Comme si même un ensemble de politiques publiques ou une politique publique aussi vertigineuse que le quoi qu'il en coûte, parce que quoi qu'on en pense, quand on regarde l'ensemble des moyens publics qui ont été mobilisés, ça n'est pas négligeable quand même, on voit que ça ne fait pas bouger les lignes fondamentalement. En particulier, nous avons pu, avec ma collègue Virginie Tournet, nous avons pu regarder ceux qui, entre le mois de février et le mois de mai, avaient pu se laisser convaincre d'être vaccinés. Et on voit que la barrière d'avoir des formes de méfiance politique, le sentiment de vivre dans une société injuste, le fait d'être dans le doute par rapport à la science représente une espèce de barrière extrêmement épaisse. Les personnes qui se sont laissées convaincre d'être vaccinées entre le mois de février et le mois de mai étaient déjà des personnes un peu convaincues. Quand on commence à être dans la méfiance, dans le doute, la barrière est presque infranchissable, ce qui explique qu'il y a toujours une partie de la population qui est résistante par rapport à l'idée d'être vaccinée. Et nous avions obtenu le même résultat avec mon collègue Luc Rouban. Lorsque nous essayons de comprendre l'opinion publique dans la manière dont elle a vécu cette crise, on voit que la crise sanitaire en France, pour beaucoup de Français, c'était la crise politique et la crise de défiance continuée, vécue par d'autres moyens et par d'autres canaux. Et on le voit très bien dans l'analyse comparative que nous avons réalisée, France, Allemagne, Royaume-Uni, on voit qu'il y a là une trame française qui continue d'exister. Et je voudrais conclure, puisque je crois que mes 20 minutes doivent être largement passées, je voudrais conclure par deux points. Le premier point, dans l'une des enquêtes que nous avons réalisées à Sciences Po, nous avons conduit une expérience et nous avons proposé aux personnes qui étaient interrogées, nous avons fait une, on va dire, nous avons randomisé les personnes que nous avions interrogées et nous les avons exposées à trois situations. Si on disait qu'il est obligatoire de porter le masque à la maison, je sais que personne n'en a jamais parlé, mais c'est justement ça qui est intéressant. Si on proposait de porter le masque à la maison et que ça soit recommandé par le gouvernement, que ça soit recommandé par un prix Nobel, que ça soit recommandé par l'Organisation mondiale de la santé, par l'OMS, que feriez-vous ? Et on voit que dans de très nombreux pays, la recommandation par les grandes institutions médicales, l'OMS ou par un prix Nobel de médecine fonctionne. La confiance dans le gouvernement, les recommandations par le gouvernement, ça ne fonctionne nulle part. En France, il n'y a pratiquement rien qui fonctionne. Il n'y a pratiquement rien qui fonctionne par rapport aux autres pays. Je livre ça à votre sagacité. Tout dernier élément, il a été dit tout à l'heure le problème de l'absence de culture scientifique. Je pense qu'il y a un enjeu qui est à la fois celui-ci et peut-être un enjeu encore plus vaste, qui est comment pourrions-nous développer dans le pays un ensemble de politiques publiques qui soient toutes orientées dans la même direction, c'est-à-dire une espèce de politique publique de la confiance. Ça sera un travail de très longue haleine. On ne pourra pas le faire sur un ou deux mandats présidentiels. Par contre, on sait que si on ne fait pas ça, notre pays reconnaîtra à nouveau un jour les mêmes paradoxes, c'est-à-dire l'injection massive de confiance qui ne fait pas bouger les lignes de la défiance. Merci beaucoup. Merci bien. Et donc, si nous voulons avoir un peu de discussion après les trois exposés, je passe tout de suite la parole à Gérald Bronner qui va nous parler des nouvelles figures de la défiance. Pourquoi progresse-t-elle? Merci, chère Catherine. Merci beaucoup pour votre invitation à ce moment important, symboliquement, mes chers consœurs, confrères, chers collègues, chers amis. J'ai 20 minutes, donc je ne vais pas gâcher plus d'une seconde pour vous parler d'un sujet qui est immense et dont je ne prétendrai pas évidemment faire le tour et qui s'emboîte assez bien avec ce que mon collègue Cotterès vient de vous dire, à savoir la question des nouvelles figures de la défiance, en particulier, mais pas seulement vis-à-vis de la science. Et dès lors qu'on veut réfléchir à ces questions, on se confronte très rapidement à des paradoxes. Finalement, les chiffres qui nous ont été donnés précédemment et qui confirment beaucoup d'études longitudinales montrent que, quand même, globalement, la confiance dans la science reste très forte. La science est en quelque sorte des scores de dictateurs dans les opinions publiques, mais, et je parle sous contrôle de mon excellent collègue, lorsque l'on regarde un peu plus dans le détail, c'est-à-dire, est-ce qu'on a confiance dans la science sur tel sujet ou tel autre sujet ? Alors, cette confiance se trouve diffractée dans des positions qui paraissent très paradoxales. Et notre amie et collègue Virginie Tournet, qui a été citée tout à l'heure, s'est, par exemple, beaucoup intéressée à la question des OGM, en effet, qui ne bénéficient pas, disons, de l'assentiment collectif comme d'autres sujets. D'ailleurs, à ce titre, il y a, comme vous le savez, des enquêtes de l'IRSN qui s'intéressent longitudinalement à la question du risque. Et ce dont on s'aperçoit, ce qui frappe, pardon, l'esprit quand on regarde les résultats, c'est que sur certains sujets, la confiance est forte, sur d'autres, moins, mais cela est lié aussi à l'impression de savoir. C'est-à-dire, dès lors que vous demandez à quelqu'un, à ceux qui sont sondés, est-ce que vous avez l'impression de connaître ce sujet et qu'il répond oui, alors, la confiance dans le consensus scientifique baisse. Ce qui est évidemment un résultat très intéressant et ce qui rappelle, ce que nous savons tous, c'est que l'impression de savoir est plus nuisible à la connaissance que l'ignorance dans certains cas. Alors, comment expliquer cette situation très complexe ? Je vais commencer par une citation d'un de nos glorieux ascendants, parce qu'il s'agit d'un prix Nobel de physique qui a aussi été ministre. À cette époque, c'était tout à fait possible. Et même un des fondateurs, d'ailleurs, de ce qui ne s'appelait pas encore le CNRS. Et voilà ce qu'il dit. On avait à ce moment-là un peu de lyrisme quand on évoquait le progrès de la science. Rapidement, peut-être seulement dans quelques décades, si nous consentons au léger sacrifice nécessaire, les hommes libérés par la science vivront joyeux et sains, développés jusqu'aux limites de ce que peut donner leur cerveau. Bon. Alors, évidemment, cette prophétie, vue d'aujourd'hui, peut faire sourire, mais d'une certaine façon, d'une certaine façon, cette déclaration est assez intéressante, parce qu'effectivement, on peut dire que d'une certaine façon, la science, la productivité du travail, entre autres, et toutes sortes de dispositions légales ont en effet libéré. Libéré quoi ? En tout cas, une partie de notre disponibilité mentale, c'est-à-dire notre capacité à convertir, comme disait un des PDG de TF1, notre temps de cerveau disponible en autre chose. C'est intéressant. On peut même, j'ai approximé dans mon dernier livre, que c'est une approximation, on peut considérer que nous avons huit fois plus de temps de cerveau disponible aujourd'hui qu'au début du XIXe siècle. Prenons, par exemple, juste le travail pour prendre cet exemple. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail du calcul, mais le travail représentait à peu près 40 % de notre temps éveillé au début du XIXe siècle. Aujourd'hui, il en représente à peu près 11 %. Donc, on voit qu'il y a une libération de ce temps de cerveau. Ça, c'est pour aller dans le sens de la prophétie de Jean Perrin et c'est une formidable nouvelle. Une autre formidable nouvelle, c'est qu'en effet, notre temps de cerveau a à disposition et plus que jamais dans toute l'histoire de l'humanité de l'information. La disponibilité de l'information est presque inimaginablement plus forte aujourd'hui que par le passé. Alors, on peut le voir, par exemple, en considérant que cette disponibilité de l'information, elle est très liée au développement tout simplement d'Internet. C'est pas ? Alors, par exemple, voilà, ça, c'est une courbe de développement de nombre d'internautes en milliards dans le monde. C'est une courbe qui n'est pas du tout sigmoïde comme certaines courbes de diffusion d'innovation. Elle est géométrique. Et alors, ça, c'est une façon d'approcher cette disponibilité de l'information pour vous donner quelques idées de grandeur. Au début des années 2000, c'est-à-dire au début de la démocratisation d'Internet, on avait produit sur la Terre plus d'informations que depuis l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. En 2005, on a produit 150 ex-habits de données considérables. En 2010, huit fois plus. Et pour finir, pour ne pas vous accabler de données, dans les deux dernières années qui viennent de s'écouler, nous avons tout simplement produit 90 % de l'information disponible. Eh bien, ces deux réalités qui sont deux bonnes nouvelles mises en regard provoquent une partie des inquiétudes qui nous saisissent aujourd'hui quand nous réfléchissons à la défiance, notamment celles qui s'intéressent à la science. Alors, que se passe-t-il ? La première chose, je vous ai parlé un peu en introduction, l'impression de savoir. Une bonne nouvelle et une nouvelle un peu paradoxale, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde peut donner son avis. Ça, c'est plutôt bien. C'est une démocratisation du marché de l'information, évidemment. Tout le monde a accès au marché public ou semi-public de l'information via les réseaux sociaux. Auparavant, il y a quelques années, pas si longtemps encore, vous donniez votre avis, sauf si vous étiez un personnage public, au comptoir d'un bar, dans une réunion de famille, autour de la machine à café, dans une entreprise. Et il y avait peu de chances que votre point de vue, en raison de la viscosité sociale en quelque sorte, se diffuse à l'ensemble de la société. Ça pouvait arriver, mais c'était extrêmement rare. Aujourd'hui, les choses sont un peu différentes puisque n'importe qui peut, par exemple dans la salle, je suppose, nous avons tous dans la poche un appareil qui nous permet d'enregistrer en direct ce qui est en train de se passer et de le verser sur un marché public ou semi-public qui sont par exemple les réseaux sociaux. J'aime bien montrer cette image qui indique cela. C'est le même endroit en 2005 et en 2013. Il s'est passé un tout petit quelque chose entre-temps qui est proprement révolutionnaire, évidemment. Et alors, c'est la possibilité pour chacun, je le disais, de donner son point de vue, en quelque sorte, la photo ou le film représente un peu la subjectivité de la prise du réel dans ce cas de figure, donner son point de vue et aujourd'hui, vous le savez bien, un individu qui est titulaire d'un compte Facebook peut parfaitement contredire dans cet espace public un professeur de l'Académie nationale de médecine, par exemple, sur la question du vaccin, de l'hydroxychloroquine ou que sais-je, de porter masque ou toutes sortes de sujets. Et donc, ce qu'on espérait pendant longtemps, c'est même les fondateurs d'Internet qui avaient mis ça presque en épigraphe d'Internet puisqu'il y a un texte qui est librement disponible d'ailleurs qui s'appelle « Vers une déclaration de l'indépendance du cyberspace » et qui avait mis en exergue de ce texte une phrase de Thomas Jefferson, un des fondateurs de la démocratie américaine, « La vérité se défend toute seule. » L'espoir, c'était que la libéralisation de ce marché ferait que la concurrence entre toutes les idées ferait aboutir positivement, en quelque sorte, les idées les mieux argumentées, les plus rationnelles. La bonne monnaie, chasserait la mauvaise grâce à cette concurrence. C'est loin d'être une idée stupide, bien entendu. Cependant, ce n'est pas tout à fait ça qui est advenu. C'est sans doute cet espoir qui avait sans le formuler comme ça Jean Perrin en tête. Ce qui est survenu, c'est tout à fait autre chose. Non, la vérité ne se défend pas toute seule et voici pourquoi. Premièrement, parce que je vous l'ai dit, cette capacité que nous avons tous et nous sommes tous pareils, d'avoir l'impression de savoir et de donner son point de vue sur toutes sortes de sujets que nous ne maîtrisons pas, opère d'abord une cacophonie invraisemblable sur ce marché de l'information et manifeste ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kroger. L'effet Dunning-Kroger, c'est tout simplement le fait que, alors voici, parce qu'il est souvent caricaturé cet effet Dunning-Kroger, ça, c'est une courbe tout à fait réaliste des résultats des deux psychologues, l'un s'appelle Dunning-Kroger, et qui montre qu'en réalité, il y a une surestimation des compétences perçues par les individus par rapport à leurs compétences réelles. Ce qui fait que les individus qui commencent à appréhender, par exemple, un sujet ont tendance à surestimer leurs compétences. Ils n'ont pas assez de compétences pour prendre conscience de leurs incompétences. Ça crée une asymétrie de point de vue qui fait que ces individus auront tendance à parler plus que ceux qui sont un peu plus compétents qu'eux et qui ont déjà conscience de leurs incompétences, qui ne sont pas encore experts. Cette asymétrie de point de vue, elle n'a l'air de rien comme ça, mais c'est une des clés qui explique le problème. Une, pas toute. Car c'est vrai qu'il y a une démocratisation du marché de l'information par Internet. N'importe qui peut maintenant parler, et c'est plutôt très bien d'un point de vue démocratique, mais nous n'avons pas encore franchi un cap fondamental. Je ne sais pas si nous ne franchirons jamais. Le problème avec cette démocratisation, c'est que certains votent mille fois, tandis que d'autres ne votent jamais. Ce qui provoque une asymétrie de visibilité des arguments, et cette asymétrie, en particulier sur des sujets techniques, l'hydroxychloroquine, le vaccin, etc., quoi qu'on en pense, cette asymétrie va frapper l'esprit de ceux d'entre nos concitoyens qui sont indécis sur une question, parce que c'est des sujets très techniques qui n'ont pas forcément de point de vue. Quand on a un point de vue, qu'on se trompe ou qu'on ne se trompe pas, on est beaucoup moins imperméable à la structuration du marché de l'information. En revanche, quand on est indécis sur une question, que des variables politiques, par exemple, ne nous empêchent pas d'endosser certains points de vue, bref, qu'on est en quelque sorte vierge, c'est tout à fait relatif parce qu'on n'est jamais tout à fait vierge sur un sujet, et disons qu'on a moins de systèmes de défense, on va être plus imperméable à la structuration de ce marché de l'information. Et dès lors, nous allons ouvrir grand la porte à une activité d'un certain nombre de groupes qui sont minoritaires, mais qui sont convaincus. Est-ce que l'avantage fondamental que cette dérégulation du marché de l'information apporte à des minorités actives, c'est qu'elles peuvent essaimer leurs argumentaires au-delà de leur espace de radicalité dans lequel ils étaient auparavant confinés. Et ça, beaucoup d'études le montrent. Par exemple, vous voyez, c'est cette étude qui a été faite sur Facebook à propos, justement, on n'est pas encore pendant la pandémie, à propos du sentiment anti-vaccinal. Vous voyez, les boules rouges, si je puis dire, sont des pages anti-vaccins sur Facebook. Les bleues sont des pages pro-vaccins. Heureusement, il en existe aussi. Mais si vous voyez un peu, vous apercevez que les pages vertes qui sont neutres, elles sont beaucoup plus contaminées par les points rouges que par les points bleus. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire que les anti-vaccins vont faire du prosélytisme et vont aller chercher les indécis là où ils se trouvent. Avec des arguments, croyez-moi, je n'ai pas le temps de développer, mais qui peuvent être très convaincants quand on n'est pas préparé à les contredire. L'adjuvant à l'aluminium, etc. Tout ça est très technique, en fait. Et donc, si on vous dit que c'est prouvé n'oubliez pas quelque chose, cette confiance forte dans la science qu'on a entendue tout à l'heure, elle peut aussi servir à la crédulité quand ceux qui répandent la crédulité se réclament de la science et c'est exactement ce qu'ils font la plupart du temps. Eh bien, il y a donc une suractivité de ces groupes qui explique une partie sur beaucoup de sujets de la, comment je dirais-je, de la viralité de ces propositions. L'autre point qui est tout aussi fondamental et je prends comme illustration un article célèbre de la rue Science paru en mai 2018, eh bien, c'est que donc, vous avez compris que la crédulité, y compris sur les sujets de science et donc de santé, elle a des très bons VRP, c'est-à-dire qu'il y a des groupes très motivés à faire valoir les points de vue, mais aussi, elle bénéficie d'un marketing cognitif très bon, très fort. C'est-à-dire que certaines propositions de la crédulité, elles vont plus vite, elles sont plus virales, elles sont mieux mémorisées que la vérité. On va dire plutôt que des énoncés sélectionnés par la science, sélectionnés par des méthodes drastiques de sélection des idées. C'est ça la caractéristique de la science, c'est que c'est un processus social qui sélectionne des modèles qui prétendent décrire le monde mais avec des méthodes les plus drastiques que l'humanité n'a jamais inventées, ce qui fait qu'elle peut se tromper de temps en temps, mais si j'ai à choisir, parce que je suis indécis, une idée, je préfère la choisir dans l'urne de la fabrication de la science plutôt que dans l'urne d'Internet. Justement, c'est ça le problème auquel on est confronté aujourd'hui, c'est pourquoi la vérité ne se défend pas toute seule parce que comme c'est bien connu, j'aurais pu vous donner beaucoup de citations qui sont bien antérieures à Internet, la fausseté, le mensonge, le vraisemblable plutôt que le vrai marche beaucoup plus vite quelquefois que la seule vérité parce que quelquefois la vérité de la science elle est contre-intuitive. Et s'il y a bien un résultat très massif de ce qu'on appelle les sciences sociales computationnelles, je préside en ce moment une commission sur ces questions, je ne vais pas vous en parler plus que ça, mais on est en train de faire quand même un peu l'état de la science et s'il y a un élément parmi d'autres qui se révèle très solide dans les résultats, c'est que ce qui prédit le mieux l'endossement de la crédulité sur toutes sortes de sujets, c'est ce qu'on appelle la « lazy thinking », la pensée paresseuse. Le système 2, si vous voulez, de Daniel Kahneman pour ceux qui ont dit un peu de psychologie cognitive. en effet, la crédulité, je le rappelle souvent, c'est une simple, ce n'est pas une question de bêtise, c'est une baisse de la vigilance rationnelle. Et cette vigilance rationnelle, c'est celle qui caractérise la pensée scientifique. On ne peut pas avoir toujours cette vigilance rationnelle. Assez souvent, dans la vie de tous les jours, même nous, qui sommes scientifiques, nous baissons notre garde. Et alors, nous baissons notre garde à quoi ? Des propositions intellectuelles qui vont dans le sens de nos attentes intuitives. Quand nous n'avons pas le temps ou parce que nous avons envie de croire pour des raisons de variables politiques ou simplement pour des raisons d'idées déjà préconçues sur un sujet, nous allons baisser le cadre de notre vigilance rationnelle, c'est-à-dire que nous allons accepter plus facilement une idée sans suffisamment la vérifier, sans tester la nature de l'argumentation. Alors, quelles sont ces argumentations qui peuvent soutenir ces idées fausses ? Par exemple, des idées que vous connaissez très bien, le fait que deux événements surgissent ensemble sont liés nécessairement par un lien de causalité. Par exemple, la confusion entre la corrélation et la causalité. Et moi qui m'intéresse beaucoup aux théories du complot, je peux vous dire que cet argument, il est souvent à la manœuvre derrière la diffusion de ces idées, de théories du complot. Je ne dis pas que ça explique l'intégralité de l'endossement, il y a encore une fois des variables politiques, il y a un environnement social, mais il y a aussi des invariants mentaux qui s'hybrident avec ces variables sociales et qui rendent compte de ce succès de la crédibilité. Alors en effet, je disais, corrélation n'est pas causalité, ce n'est pas parce que deux choses surviennent ensemble que l'un a provoqué l'autre. Donc on peut, je donne cette image qui est amusante pour montrer qu'on peut sans doute faire des propositions pédagogiques, notamment à l'endroit des plus jeunes, pour exercer la pensée méthodique à reconnaître des structures de situation où l'on peut se tromper. On évacuerait encore une fois jamais tout à fait l'existence de ces illusions mentales qui pèsent sur nous pour plein de raisons, mais par contre, on peut donner de bonnes raisons à notre cerveau d'investir, si je puis dire, intellectuellement dans un cadre particulier, dans la pensée analytique. C'est ça finalement, développer l'esprit critique, c'est-à-dire donner les moyens aux jeunes esprits qui se forment, mais à nous tous, de reconnaître les structures de situation où ça vaut le coup d'investir un peu d'énergie mentale pour ralentir sa pensée. Parce que la question est fondamentalement là. Quand j'ai dit que certaines fausses informations allaient plus vite que les vraies, c'est tout à fait décisif, car s'il y a bien aussi un résultat de la psychologie sociale qui est solide, c'est que la première idée que nous allons rencontrer lorsque nous sommes indécis, elle va ancrer en nous durablement un point de vue. C'est-à-dire qu'il va falloir beaucoup plus d'énergie pour la défaire que d'énergie qu'il nous a fallu pour l'endosser. Par conséquent, l'une des batailles que nous devons gagner, c'est la bataille de la vitesse. Et là, je n'ai pas le temps et je n'ai pas pu vous parler évidemment de toute la régulation algorithmique qu'il faudrait. Car en réalité, les réseaux sociaux, l'univers numérique qui nous entoure tend la main aux parties les plus obscures de notre cerveau. Ils ont même été configurés en partie pour cela. C'est ce qu'on appelle les dark patterns. Il y a eu des... Alors, ce n'est pas du tout une théorie du complot. Il y a eu tout à fait des études sur le fonctionnement de notre cerveau, de neurosciences qui ont alimenté le design des algorithmes, que ce soit sur Amazon ou sur Netflix ou sur Facebook. Et en plus de ça, ces algorithmes sont nourris des traces numériques que nous laissons. Elles ont donc tendance à amplifier un certain nombre de pentes, je dirais, spontanées de notre esprit. Et voilà le problème. Une des clés, la troisième grande autre clé du problème, c'est l'environnement numérique. Et comment faire pour négocier aujourd'hui avec des entreprises qui sont internationales, qui sont très puissantes, mais qui n'ont aucune légitimité politique et qui pourtant ont un pouvoir politique immense. Et donc, un des enjeux que l'on voit poindre et dont on n'a pas encore parlé aujourd'hui, mais qui est fondamental, pas seulement pour la science, aussi pour la démocratie en général, c'est le maintien d'un espace épistémique commun. Car ce qu'on voit aujourd'hui, et notamment, il y a une belle étude du Pew Research Center aux États-Unis, une étude longitudinale qui montre que la polarisation politique s'est largement aggravée à partir de 2010. C'est une étude qui a commencé en 1994. On voit une belle étude longitudinale. Et une autre étude de la Stanford University qui vient de paraître il y a quelques semaines, montre que parmi 12 pays de l'OCDE, les deux pays les plus polarisés, c'est d'une part les États-Unis, donc ce n'est pas une surprise pour qui se rappellent les événements du Capitole, par exemple. Et le deuxième pays, c'est la France, raison pour laquelle on a des raisons d'être un peu inquiets. Et ce qui se noue, c'est, je le disais, la fracture possible de notre socle épistémique commun, c'est-à-dire un espace de débat commun. Et aux États-Unis, vous le savez peut-être, par exemple, les médias démocrates citent presque plus jamais les médias républicains et réciproquement. Voilà ce que c'est que la fracture d'un socle commun. C'est-à-dire qu'on peut parler, mais les autres ne nous entendent plus. Or, en démocratie, on a le droit de se disputer, c'est même assez sain, à condition que les arguments soient commensurables, qu'on soit dans le même espace épistémique commun. Donc, un des enjeux fondamentaux aujourd'hui, qui est un enjeu politique qui nous dépasse largement, ce sont les conditions du maintien de cet espace épistémique commun, parce que la science et la confiance en ces résultats nécessitent un socle épistémique commun. Donc, comment faire, en effet, prenons un exemple caricatural qui m'amènera à ma conclusion, comment faire et comment s'entendre lorsque, si vous voulez, vous êtes dans un monde où une personne croit que la Terre est plate quand vous croyez qu'elle est ronde ou à peu près sphérique. Voilà ce que c'est qu'une rupture. Et si vous allez voir d'ailleurs les arguments de ceux qu'on appelle les platistes, ceux qui croient que la Terre est plate et que vous n'êtes pas préparés à contre-argumenter, je ne pense pas que vous allez devenir platistes, mais vous serez tout à fait déconcertés par le caractère technique de leurs arguments. Encore une fois, on peut se moquer, mais avant de se moquer, il faut se moquer, c'est aussi baisser la garde d'une certaine façon. Donc, il ne faut surtout pas sous-estimer le caractère performant des arguments de ceux qui répandent la crédulité. D'ailleurs, la société de la Terre plate a été fondée, je crois, dans les années 50, il y avait quelques membres et aujourd'hui, maintenant, ils sont assez nombreux en congrès et ils aiment d'ailleurs dire qu'ils ont des membres tout autour du globe. Et donc, je me dis, que faire ? Et là où j'appelle à notre vigilance, c'est qu'une tentation possible pour se réconcilier, c'est de faire, en quelque sorte, justement, une conciliation épistémique. Et ça, je pense que c'est une erreur. Quel genre de conclusion ça aboutit ? Si on essaie de se mettre d'accord avec les platistes pour faire un monde épistémique commun, ça aboutit à ce genre de consensus. Je ne pense pas qu'on aurait grand-chose à y gagner, n'est-ce pas ? Donc, ce que je veux dire par là, de façon un peu humoristique, c'est que, oui, bien sûr, la coexistence suppose une forme de tolérance, bien entendu, mais il y a des valeurs sur lesquelles nous ne devons pas céder. Car des valeurs concurrentes, c'est une chose, mais des points de vue contradictoires, c'est autre chose. Et je crois qu'un de nos devoirs aujourd'hui, c'est d'aller tout simplement combattre là où le combat se fait, par exemple, même si c'est désagréable, sur les réseaux sociaux, bien pour ne pas aboutir à ce genre de consensus. Je vous remercie. Merci beaucoup, Gérald, pour cet exposé convaincant, finalement. Donc, le troisième exposé est de Pierre Corvolle et il va nous parler d'intégrité scientifique, de l'entre-soi à une approche systémique. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président, chère Catherine, chers collègues, chers amis. Je me sens un peu à la maison ici. Vous me pardonnerez en tant qu'ancien titulaire de recherche de médecine expérimentale au collège et puis membre de l'Académie de médecine et j'en suis parfaitement fier. Alors, Gérald Bronner vient de convoquer Jean Perrin à l'amphiétiète Marguerite de Navarre. Oui, mais moi, je le convoque Henri Poincaré. Henri Poincaré disait en 1910 « Il ne peut y avoir de science immorale. » Il disait « La science peut jouer un rôle important dans l'éducation morale. » Et en cas de conflit de devoirs, il ajoutait « On doit s'en rapporter à sa conscience toute intervention légale serait inopportune et un peu ridicule. » 1910, 1913, dans les dernières pensées qu'il a publiées. Aujourd'hui, vous êtes convaincus malheureusement par les faits que proposer une science morale est bien difficile dans une science qui est pervertie, avec notamment les manquements à l'intégrité scientifique dont je vais vous parler aujourd'hui. Tout d'abord, je voudrais que l'on définisse bien l'intégrité scientifique. L'intégrité scientifique vient d'être définie légalement, puisque le dernier rapport de l'OPEX propose que l'intégrité scientifique désigne l'ensemble des règles et des valeurs qui garantissent le caractère honnête et scientifiquement rigoureux de l'activité de recherche. C'est important puisqu'on donne dans le code de la recherche à l'heure actuelle une définition bien précise et qui est différente de la déontologie et de l'éthique. Les enjeux de l'intégrité scientifique, c'est clé. Comment peut-on croire à une expérience qui ne peut pas être reproductible ? Ce n'est pas aussi simple que cela. La non-reproductibilité ne se résulte pas non plus uniquement à des manquements à l'intégrité scientifique. Il faudrait bien qu'on soit clair là-dessus. Mais c'est un des facteurs indiscutables. On vient de parler de confiance vis-à-vis de la science. Il est clair que les différents cas de manquements à l'intégrité scientifique ont contribué lourdement à la défiance vis-à-vis de la science. Et naturellement, les conséquences sont considérables et notamment dans le domaine de la santé et de l'environnement. Elles sont considérables, elles ont un coût financier important. D'ailleurs, le coût financier est tellement important que les premiers à s'émouvoir des manquements à l'intégrité scientifique ont été les contribuables américains. Comment ça se fait qu'il y ait des manquements à l'intégrité scientifique et que nous payons pour cela ? Et c'est ainsi qu'est né l'Office of Research Integrity en 1992 parce que l'État fédéral a considéré important de mettre en place un système qui puisse repérer les manquements à l'intégrité scientifique qui soit un système pénal conduisant le cas échéant les fraudeurs en prison. Et ceci a été fait dès 2005 par notamment certains Polman qui, sur le plan de l'obésité et des pseudo-facteurs génétiques, avaient truqué ces résultats et s'y retrouvés en prison. Alors, évidemment, ces conséquences de méconduites scientifiques contribuent, comme on vient de le dire, à la diminution de la crédibilité dans la science, mais encore faut-il bien repérer de quoi on parle. Et ça, ça nécessite certainement un certain temps de réflexion que nous n'avons pas le temps de faire, mais il y a suffisamment de publications auxquelles vous pouvez vous référer si vous le souhaitez. Il faut bien discuter. D'une part, les méconduites entre guillemets méthodologiques ou plus exactement les méconnaissances méthodologiques et dans notre domaine médical et scientifique médical, Dieu sait s'il y en a. La méconnaissance des tests statistiques qui, de temps en temps, sont simplement une ignorance et je suis effaré au passage de voir les étudiants en science ou en biologie médicale pour être un peu plus large ignorer et l'utilisation de différents tests. Ceci peut s'accompagner aussi d'une exploitation réellement volontaire de tests qui arrangent naturellement les résultats. Vous voyez donc les frontières entre méconnaissances et l'utilisation pervertie de ces tests pour un résultat donné. Les pratiques discutables en recherche sont un point essentiel là aussi. Elles sont fréquentes. L'embellissement des résultats, par exemple, peut aboutir à des figures qui sont entre guillemets trafiquées. Ces figures trafiquées peuvent ne pas changer finalement le message principal du résultat proposé dans l'article. Mais c'est quand même une manipulation d'image. Et cette même manipulation d'image un peu plus poussée peut être intentionnelle pour fabriquer littéralement un résultat. Ce que je voudrais dire ici, c'est qu'une enquête sur ces sujets est difficile, complexe, nécessite des experts indépendants. Et nous le savons très bien, nous avons été sollicités à l'Académie des sciences pour des fautes graves qui peuvent nécessiter plus d'un an, un an et demi d'experts indépendants qui ont travaillé sur le sujet et qui, naturellement, vont être contestés à la fin éventuellement et il y a un droit opposable aussi qui n'est pas suffisamment mis en évidence à l'heure actuelle dans la manière dont nous traitons ces pratiques discutables ou ces fraudes. Un point important qui nous concerne tous dans les essais thérapeutiques et notamment en temps de COVID, c'est la non-publication des résultats. Vous savez pourtant que toutes les propositions d'essais thérapeutiques doivent être déposées dans les banques de données. Je pense notamment à clinicaltrial.gov, mais vous avez aussi des propositoires de données en Europe et en Chine. Or, ces propositoires sont absolument essentiels puisqu'ils permettent d'avoir une vue réelle des essais thérapeutiques en cours. Au passage, ça a été stimulé, cette initiative, par le SIDA et par les personnes qui se souhaitaient avoir une vue ainsi panoramique des essais contre le SIDA. Cette non-publication des essais financés par des institutions publiques ou privées représente à peu près 30 % des investigations. Or, le clinicaltrial.gov a à l'heure actuelle quelque chose comme 250 000 essais thérapeutiques enregistrés. 30 % d'entre eux, grosso modo, n'ont pas de rapport suffisant ou pas de rapport du tout. Et enfin, la fraude, la véritable fraude, celle qui est utilisée à l'heure actuelle comme exemple la plupart du temps, ce sont la fabrication, la falsification et le plagiat. Ces fraudes sont rares. franchement, elles sont même extrêmement rares, mais elles sont très médiatistes, évidemment. Il est très difficile d'avoir une idée de ces différents types de fraudes ou de manquements à l'intégrité scientifique. C'est très difficile de le dire et je crois qu'il est encore plus difficile sans doute de pouvoir l'établir par des enquêtes, car souvent, quand on fait une enquête anonyme chez des chercheurs, les chercheurs reconnaissent avoir embelli par exemple des résultats, mais ils regardent comme par hasard sur l'épaule du voisin et disent « mon voisin a encore plus embelli, fraudé ou en tout cas trafiqué que moi ». Si bien que les histoires lissées dans le style storytelling, la littérature biaisée, la surinterprétation des résultats, c'est fréquent, mais honnêtement, il est très difficile de se faire une opinion pour savoir à quel point ceci représente un pourcentage très important. L'intime conviction, les biais, sont, à mon avis, des éléments aussi de manquement à l'intégrité scientifique. Combien de fois un investigateur principal dit à son thésard « écoute, il faut en finir ». De toute façon, je suis persuadé que ça doit être ça et il est bien rare pour un jeune de ne pas résister à la tentation de, effectivement, trouver le résultat que son patron attend. Alors, la tentation de régler entre soi ses problèmes est très grande. En tout cas, elle a été très grande jusqu'à un temps récent. D'abord, c'est complexe, comme je viens de le dire, de traiter ces sujets. En plus, les mettre devant l'opinion publique, c'est discréditer le laboratoire, ça retentit sur la discipline, c'est une atteinte à la réputation de l'université et de l'organisme de recherche et, en même temps, on souhaiterait pouvoir préserver la confiance du public dans la science. Donc, il y a beaucoup d'éléments pour dire traitons ça entre nous. Il y a même un autre élément qui est important qui est que la science, entre guillemets, s'autorégule. Ce qui n'est pas vrai, s'avérera finalement un jour ou l'autre effectivement pas vrai et on l'oubliera. Encore que, comme il vient d'être dit, ceux qui sont partisans d'une terre plate n'ont pas baissé les bras. Ça rappelle les Chadocs, finalement, cette histoire-là. Il y a ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas. C'est un vrai semblant, mais c'est comme ça. Donc, la tentation est grande de traiter discrètement les cas. mais c'est une illusion, bien entendu. Lorsqu'à l'heure actuelle, les manquements à l'intégrité scientifique sont très facilement repérables et repérés. Pratiquement, il n'y a pas un manuscrit qui échappe à l'heure actuelle au logiciel de détection de plagiat. Tout dépend où on met la barre, etc. C'est vrai aussi, d'ailleurs, pour les figures qui sont analysées et même très finement analysées puisqu'il y a plusieurs types de classifications qui sont proposées par les algorithmes sur le degré d'embellissement, voire de fraude. Ces manquements sont très médiatisés, on vient d'en parler, ils sont repris, mais il existe aussi dans notre communauté des possibilités de repérage et de diffusion de ces manquements à l'intégrité scientifique, comme par exemple PubPierre, qu'on peut en discuter tout à l'heure, dans la mesure où PubPierre est un site de propositions de réflexions et de critiques d'articles qui est un cycle qui n'est pas anonyme, qui est anonyme, pardon, qui permet justement de pouvoir cibler un article mais de façon anonyme. Les médias reprennent tout cela, toujours l'illusion de l'entre-soi par le fait que les journaux scientifiques peuvent rétracter un certain nombre de leurs articles. Rétractation ne signifie pas pour autant fraude, dans 60 % des cas, il y a fraude, mais dans 40 % des cas, c'est pour d'autres raisons, erreurs techniques ou autres. Donc, il ne faut pas penser qu'obligatoirement un article rétracté est un article frauduleux. Mais le site Retractation Watch a augmenté le nombre de papiers rétractés de l'ordre de 10 en 10 ans. Alors, ça, c'est toujours très dangereux de parler d'augmentation de pourcentage, etc., sans donner de valeur absolue. Il faut quand même voir qu'un article rétracté, c'est grosso modo un article sur 100 000. Ce n'est pas énorme, même si on multiplie par 10. Néanmoins, la tendance est là. Enfin, il faut bien voir que ces manquements à l'intégrité scientifique sont de plus en plus préjudiciables. quand on diffuse une fausse information sur un traitement et en période de COVID ô combien, le dommage qui est fait est considérable par rapport à ce qui pouvait exister il y a encore quelques dizaines ou vingtaine d'années. Alors, je pense qu'un très bon exemple de toutes ces questions et notamment du traitement systémique, c'est-à-dire du chercheur jusqu'au niveau du politique, c'est l'exemple du Lancet Gate que vous avez suivi. Nous avons suivi la publication date du 22 mai 2020 et l'article a été rétracté quelques semaines après, le 4 juin 2020. C'est un exemple typique où tout le monde est coupable ou du moins tout le monde est responsable. Bien entendu, l'équipe qui a publié Serge Gisphère mais aussi les chercheurs qui ont je dirais utilisé les données sans trop se poser de problème. Les relecteurs, les évaluateurs, les référés aussi, je suis quand même un peu surpris que les référés aient accepté aussi vite. Les universités et organismes de recherche, il y a eu quand même 70 hôpitaux, je ne me rappelle plus exactement, mais un nombre considérable qui apparemment ne se sont pas posés de problème. la diffusion de l'information, on ne sait pas jusqu'à quel degré de sécurité ces données informatisées ont été transmises. Les éditeurs sur nos sorties. Alors là, je vais cibler Richard Horton dans le Lancet parce que Richard Horton donnait le son. Oui, c'est normal, il faut bien qu'il fasse vendre son papier, son journal, c'est reprint. Eh bien, Richard Horton donne une leçon, mais pourquoi a-t-il publié cela ? C'est quand même la question qu'on peut se poser car, in fine, la décision de publication, c'est la sienne. Alors, même qu'il existe, je vous le rappelle quand même, un COPE, c'est-à-dire un Committee of Publication Ethics, donc la profession s'est saisie du sujet quand même. Donc, il n'est pas normal, il est même inadmissible qu'un journal comme celui-ci publie. Alors, quelque chose d'intéressant, le New England Journal of Medicine, le même mois, en mai 2020, mais avant, quelques temps avant, publie un article de surgisphère dans lequel ils étudient une large population de gens infectés par le COVID, traités par hydroxychloroquine et tout de suite, mais aussi par des antihypertenseurs. Pour vous faire brève cette histoire, où les mêmes données ont été utilisées, avec, je dirais, les mêmes réserves que je viens d'émettre, cette publication est parue et il a fallu du temps pour qu'elle soit rétractée. Elle a été rétractée après la rétractation de l'article du Lancet parce que ça n'attirait pas le grand public. Nous, le Journal of Medicine a quand même un index, un impact facteur de l'ordre de 35. Ce n'est pas rien. En période de COVID, les gens ont pu suivre. Donc, vous voyez aussi comment on traite différemment l'information suivant la diffusion, suivant la réputation du journal. J'ajouterais que les agences de moyens ont leur responsabilité, évidemment, dans la mesure où, quand il y a un manquement à l'intégrité scientifique, il y a peut-être en amont un problème de manque de formation, de sensibilisation des chercheurs, des formateurs qui aboutissent à cela. Enfin, une chose dont on ne parle rarement et qui, pour moi, pose problème, c'est les startups. Les startups, elles se fondent sur quoi ? Sur des publications, à des chercheurs. C'est fragile. On peut quand même se poser la question d'une tentation pour pouvoir mobiliser les investisseurs financiers d'une mise en avant de résultats de papiers, de journaux, d'articles qui sont questionnables. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je dirais que ce n'est qu'en 92, comme je le disais, que l'Office of Research Integrity a été créé aux États-Unis. Depuis, on a de nombreuses chartes, propositions européennes et qu'il est important que nos chercheurs connaissent. Et pour la France, en 99, une délégation à l'intégrité scientifique a été créée, une charte nationale de déontologie des métiers de la recherche qui intéresse non seulement les chercheurs mais aussi les techniciens, bien entendu. En 2016, à la demande de Thierry Mandon, j'ai travaillé sur un rapport avec Rémi Gickel qui s'intitulait « Bilan et propositions de mise en œuvre de la charte nationale, nous faisions 16 propositions qui ont été reprises en 2017 par une lettre circulaire de Thierry Mandon et qui a abouti à un certain nombre de propositions que l'on pourra éventuellement discuter, mais que vous connaissez, je pense, pour la plupart d'entre vous. Mais le point intéressant, c'est que rien n'est terminé, bien entendu, tout est en mouvement et que la loi pour la programmation pour la recherche, qui, au passage, dans le code de la recherche, vient donc d'intégrer la définition de l'intégrité scientifique, propose et promeut, je dirais, une culture partagée d'intégrité scientifique en explicitant et en développant un certain nombre des propositions antérieures. Et je pense que ce rapport qui est vraiment très bien fait, important, mérite d'être connu. Il a été fait par un sénateur et un député, comme c'est l'habitude, à l'heure actuelle dans l'OPEC, c'est-à-dire l'Office parlementaire des violations des choix scientifiques et technologiques. Donc, voilà les principales mesures qui sont en cours et sur lesquelles on pourrait éventuellement revenir. Alors, on peut poser la question. Certes, c'est récent, toutes ces mesures, mais quand même, est-ce que nous avons avancé ? Personnellement, je crois que oui. Pour pouvoir discuter, mais alors, très fréquemment, j'ai fait ce topo, souvent, dans les écoles doctorales en province, vraiment souvent. Je vois qu'il y a, à l'heure actuelle, une mobilisation, pas tellement des grands patrons, je dirais, qui sont contents et heureux de me voir et moi aussi, mais surtout des chercheurs, des doctorants, qui, quand on peut discuter avec eux, se confient. Et ils apprécient notamment la formation maintenant qui est obligatoire dans les écoles doctorales, une formation à l'éthique et à l'intégrité scientifique. Il y a, à l'heure actuelle, pour la charte de déontologie, qui est en quelque sorte le socle sur lequel les établissements de recherche, les universités et les grands hôpitaux se font, eh bien, cette charte, qui a été initiée par huit établissements en 2015, a été signée par 64 récemment. Et puis, les référents à l'intégrité scientifique qui sont essentiels pour pouvoir mener sur le terrain ces enquêtes, pour pouvoir repérer les allégations, pour pouvoir les porter à la direction des universités ou des organismes de recherche. Ces référents sont à l'heure actuelle 169 contre 60 en 2016. Ils sont organisés en réseau, en réseau français qu'on appelle le réseau intégrité scientifique. mais aussi européen sur un réseau qui s'appelle NREO, European Network of Research Integrity Officers. Donc, vous voyez, il y a quand même un mouvement, même si tout n'est pas parfait. C'est le premier à le savoir. Mais néanmoins, nous avançons. Et c'est ce que rapporte, je dirais, l'OPEX avec un certain nombre de propositions. Et il y a des propositions à améliorer, notamment, à mon avis, le rôle et la place de l'Office et du Conseil français de l'intégrité scientifique. C'est un outil qui est perfectionnable et qui doit être perfectionné. au passage, noter un serment à l'issue de la soutenante thèse. Je me rappelle avoir travaillé en Zoom avec l'ANDES, c'est-à-dire l'Association nationale des docteurs et sciences qui souhaitait discuter de ce serment avec tout ce que vous pouvez imaginer, du oui, du pour et du je ne sais pas. Toujours est-il que je trouve ça vivant. C'est bien. Il y a une réflexion. Oui, s'engager publiquement dans une thèse publique de respecter les règles de l'intégrité scientifique, c'est bien. Après tout, nous signons bien un tel engagement lorsque nous soumettons un papier dans des journaux tels que Lancet, New England Journal. Nous disons que nous avons pratiqué cette recherche, cet etcérapathique dans des conditions irréprochables sur le plan de l'intégrité scientifique. Je terminerai en disant qu'il faut toujours bien sûr progresser, il faut continuer cela. Je voudrais insister quand même sur DORA, Declaration of Research Assessment, c'est-à-dire la déclaration qui a été faite en 2012 à San Francisco par des chercheurs et aussi des éditeurs de journaux sur la manière d'évaluer la recherche. Notre président vient de discuter tout à l'heure d'impact facteur. J'aimerais bien qu'on abolisse cette histoire-là. Je sais très bien que c'est illusoire, mais d'un autre côté, si nous continuons à parler d'impact facteur entre nous, nous n'en sortirons pas. DORA, justement, ne veut plus entendre parler d'impact facteur. D'ailleurs, ça n'a aucun sens. Il suffit de s'arrêter deux minutes pour ce que ça représente pour dire que ça ne représente rien, sauf pour ceux qui ont pu publier un jour ou deux ou trois dans leur vie et qui ont pu faire leur carrière à partir de cela dans ces journaux à haut impact facteur. Moi, je pense qu'il faut suivre ces déclarations de DORA dans lesquelles je ne peux pas rentrer dans le détail parce qu'elle insiste sur l'importance d'une évaluation repensée et là encore de façon systémique du chercheur, du petit chercheur doctorant, je dirais même en master, je ne vois pas pourquoi l'intégrité scientifique s'arrêterait au niveau du doctorat. Mon petit-fils, quand je lui ai dit comment il avait fait son travail sur l'organisation des nuages pour une demande de sa professeure au collège, il m'a dit voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça. J'ai été source. Il m'a dit source. Je lui ai dit oui, il t'as regardé dans Wikipédia. Il m'a dit oui, bien sûr. Je lui ai dit mais où est-ce que tu l'as mis dans ton texte ? Rien. Non. Quand il a dit ça à sa maîtresse, il m'a dit qu'est-ce qu'il avait qui cherchait ton grand-père ? Bon, oui. L'adhésion à la science ouverte. Je vais terminer là-dessus puisque vraiment je pense que c'est très important de pouvoir ouvrir plus facilement ses résultats, pouvoir lire de façon aussi libre possible les données scientifiques publiées, avoir accès à ces données scientifiques pour pouvoir les réutiliser. Ce partage de données me semble être un élément important dans la construction de l'intégrité scientifique. Et je dois dire qu'à l'heure actuelle, on peut critiquer beaucoup de choses, mais ce plan national de la science ouverte est opérationnel. Nous sommes au deuxième plan à l'heure actuelle et je dois dire qu'il y a une attention particulière dans le deuxième plan qui est portée à la santé, aux sciences humaines et sociales, aux enjeux climatiques et à l'intelligence artificielle. Et pour terminer, terminer, malheureusement, nous n'avons pas la présence de Jean-Marc Sauvé, mais je voudrais lire ce que Jean-Marc Sauvé disait sur la déontologie, l'intégrité scientifique, qui n'a rien d'inné. C'est le fruit d'un partage d'expériences, d'une vigilance individuelle et collective de chaque instant. Elle exige un exercice de conscience et un recul critique. Il est aussi primordial, dit-il, de continuer d'appliquer nos principes et règles déontologiques d'une manière apaisée, souple et pragmatique. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Pierre. Et donc, maintenant, nous avons dix minutes pour des questions et des réponses. Donc, un petit mot sur Pellman que vous avez cité, que j'ai connu. il a passé un an et un jour en prison aux États-Unis pour avoir travaillé sur la ménopause et pas sur l'obésité et avoir trafiqué des résultats de nutrition, mais surtout, pas pour avoir fraudé, mais pour avoir utilisé des résultats frauduleux pour obtenir de l'argent au NIH. Et ça m'amène à une chose dont personne ne parle, c'est la fraude au projet scientifique que j'ai connu à la Chance nationale de la recherche, c'est-à-dire que vous pouvez inventer des partenaires qui n'ont pas donné leur avis et leur accord, vous pouvez inventer des résultats préliminaires qui ne sont que dans votre tête pour avoir de l'argent. J'attire votre attention que si vous faites ça, vous êtes ensuite tenus par votre projet, ce qui conduit ensuite à la fraude scientifique parce que vous êtes bien obligés de rendre des comptes. Dans les exemples que j'ai connus, l'Agence nationale de la recherche a fait comme si elle n'avait rien vu en disant que les experts ont dit que c'était très bien et l'Inserm, puisque je suis à l'Inserm, a dit que finalement money is money et qu'elle ne voulait pas trop voir comment, les personnes en question avaient eu leur argent. Mais j'insiste sur ce point, je suis absolument persuadé qu'il y a beaucoup de fraude au projet parce que c'est très compétitif, très difficile et qu'il faut penser aussi à cela. Oui, alors, pour rebondir de façon un peu positive, je suis tout à fait d'accord avec toi, Philippe, ça c'est vrai, c'est difficile à détecter. Et justement, il y a une proposition qui, à l'heure actuelle, accourt en pays anglo-saxon, je ne sais pas à quelle mesure à l'heure actuelle en France, c'est ce qu'on appelle le registered report. C'est-à-dire, avant de proposer un projet, c'est en fait de pouvoir expliciter de façon détaillée un protocole qui, éventuellement, pourra être non seulement financé, mais publié automatiquement, même si les résultats sont négatifs. donc, c'est pré-publication en quelque sorte détaillée d'un plan qui doit obligatoirement exister, le nombre de patients à étudier, par exemple, avec quelle probabilité on risque d'avoir un résultat positif attendu. Ceci, c'est peut-être une des manières quand même d'avancer. Je ne suis pas sûr qu'en France, à l'heure actuelle, ce soit la tradition à l'ANR, je m'en assurerai auprès de son président, mais je pense que ce serait quand même une manière de pouvoir en tout cas réguler et permettre à un résultat négatif d'être publié. Le résultat négatif publié, ça peut être aussi trouvé, justement, dans ces banques de données ouvertes. C'est très important. On se pose la question de savoir pourquoi il y a 30 % d'études thérapeutiques ou cliniques qui ne sont pas publiées alors qu'elles ont été déposées dans les sites comme Clinical Trials. on peut se poser que la question de la négativité qui est extrêmement importante à connaître tout autant, sinon plus, quelques fois que les résultats positifs. Autre question ? Oui. Oui, Patrice Debré, bonjour. Je fais référence aux deux premiers exposés et à la balance du rapport défiance-confiance. Je crois intéressant de les comparer au terme de deux épidémies, le sida d'une part et le Covid de l'autre. Pour le sida, si on revient en arrière, il a fallu à peu près 10 ans pour inverser la tendance. et ceci s'est fait à partir de militants, bien sûr, mais sur deux points. Premièrement, une éducation. Les militants ont appris de la science. Deuxièmement, au niveau des scientifiques, les laboratoires ont été ouverts et petit à petit, il y a eu une participation de la société civile à la science elle-même au point qu'ils sont devenus eux-mêmes des investigateurs de recherche publique. Je crois que ces deux points sont intéressants parce qu'ils montrent à quel point il peut y avoir des formules de démocratie sanitaire qui permettent d'inverser la tendance. Oui. L'exposé de M. Corvold est tout à fait essentiel pour animer la confiance dans la science et en particulier en médecine. Les fraudeurs ont toujours existé. Ils sont dans tous les domaines, dans les arts, dans la mode et dans les sciences. On dit que ça remonte à l'Antiquité, que Ptolémée aurait piqué toutes ses notions de géographie chez un prédécesseur. Newton aurait modifié les chiffres pour donner plus de poids à sa théorie de la gravitation, etc. Et même notre grand pasteur avait marqué sur ses carnets de notes les auteurs auxquels il avait emprunté des idées. Et il avait demandé, d'ailleurs, il les avait déposés à la Calvité des sciences, il avait demandé de ne pas ouvrir ses carnets 100 ans après sa mort. Donc, emprunt, copiage, c'est très difficile à définir. On a toujours des prédécesseurs, bien entendu. Mais ce qui est quand même frappant en médecine, c'est qu'il y a un nombre considérable de publications qui ont été, comme l'a dit M. Gorvold, rétractées. Et moi, j'ai découvert ça dans une thèse qui est mince, mais qui est tout à fait édifiante, de ce docteur récent qui s'appelle François Groslot, qu'il a publié, qu'il a présenté à Caen, à l'université de Caen en 2019, qui depuis est en épidémiologie à l'Hôtel-Dieu. Et il a fait le recensement dans toutes les disciplines des publications rétractées. C'est absolument impressionnant à savoir que dans son domaine de l'anesthésie-ranimation, c'est de l'ordre de 18 % de publications rétractées. mais toutes les disciplines sont en cause de la gynéco-psétrique, la pédiatrie, la chirurgie, etc. Donc, le problème, c'est comment arriver à déceler. M. Convold l'a bien dit parce que la bibliométrie, c'est très joli, le facteur H. Seulement, ça pousse à la consommation. Et comme vous l'avez dit, on publie ou on périt. Voilà. Donc, il y a une course à la publication et parfois, voilà, il y a les dérapages et c'est véritablement un problème qu'il faut prendre à bras le corps pour rallimer la confiance. En tout cas, merci à M. Convold. Merci pour ce commentaire. M. Gorin. Oui, merci. Claude Gorin, je suis hématologue et j'ai fait essentiellement des grèves de cellules souches hématopoïétiques. Alors, on a parlé de connaissances, ignorance, réseaux sociaux, intégrité scientifique et je me suis réveillé avec les platistes. Et donc, là, j'hésite à poser ma question, mais quand même, il va falloir se poser la question à l'Académie de médecine. Qu'est-ce qu'on fait de la théorie du genre ? Qui va répondre ? Qui veut répondre ? Gérald. Bien, Gérald, oui, viens. Allez, vas-y. Merci. Merci beaucoup. Je profite du coup d'avoir le micro et de dire juste un mot sur une remarque tout à fait pertinente qui a été faite sur la capacité de certains malades de développer de l'expertise. C'est tout à fait intéressant parce que c'est paradoxalement un message aussi d'espoir, c'est qu'en effet, la fréquentation de certains risques, notamment de façon statistiquement récurrente en quelque sorte, fait diminuer le recours à un certain nombre de biais cognitifs. Il y a un certain nombre de travaux, notamment sur les maladies vectorielles. Je pense à mon collègue Jocelyn Rode qui montre qu'en fait, au début, quand on n'a pas encore été confronté à un problème, on a tendance à surestimer par exemple les risques concernant ce problème, mais à mesure où on le fréquente, il y a un ajustement rationnel. Donc, il est vrai qu'on peut en effet développer des compétences en tant que malade particulièrement concerné. On va lire, et je crois que l'exemple des patients souffrant du sida en est particulièrement éclatant. Donc, fin de la parenthèse. Sur la théorie du genre, j'ai accepté de répondre pour ne pas donner l'impression que je veux voter en touche, mais en fait, je n'en suis pas du tout un spécialiste en réalité. Je vais donc vous donner mon point de vue qui n'est pas celui des sociologues, je n'implique que moi. Je pense qu'en effet, dire qu'il y a une construction sociale de l'identité sexuelle, c'est une banalité. Je pense que personne ne peut contester le fait qu'une partie des rôles qui nous sont assignés sexuellement, donc de façon genrée, comme on dit en sociologie, sont mis en effet la conclusion ou en tout cas l'hybridation entre d'une part une forme de construction sociale, mais d'autre part, et c'est ça qu'on pourrait interroger aussi, la question de la réalité biologique des sexes. Et le problème avec l'idéologie en général, puisque c'est sans doute vers ça que vous voulez me conduire, c'est qu'elle n'a pas forcément tort, mais elle exagère. C'est comme tout raisonnement hyperbolique qui parle de prémices acceptables. Par exemple, le sexe est en partie une construction sociale, en effet, c'est une prémice même à mon avis vraie scientifiquement, mais qui peut donner dans certains cas, et je ne saurais pas trier le bon grain de livrer. Je n'ai pas de données exactes pour vous dire quelle est la part des théoriciens du genre qui bascule totalement dans l'idéologie. Je sais qu'elle n'est pas inexistante, et je ne saurais pas exactement l'évaluer. Et quelle est cette part ? Qu'est-ce que dit cette part ? Cette part, elle a tendance, dans aucun papier, vous verrez justement l'évocation de la réalité biologique, de la construction, de l'existence du sexe, qui est pourtant, à mon avis, un incontournable. Et j'espère, et je terminerai là-dessus, vous savez que j'ai, avec un collègue, écrit un livre, ça fait aussi le danger sociologique, pour pointer le risque que la sociologie se faisait prendre à elle-même quand elle bascule dans l'idéologie. J'espère que les collègues cesseront de voir, par exemple, la biologie, les sciences cognitives ou les neurosciences comme des ennemis potentiels. Ce n'est pas le cas de tous les sociologues, mais pour certains d'entre eux, se sentent en danger d'être colonisés, en quelque sorte, par les sciences biologiques, alors que je pense que la réalité sociale, et c'est un fait qui me paraît même, c'est même incroyable qu'on puisse le contester, est l'expression d'une hybridation entre des réalités biologiques et en effet un certain nombre de variables politiques, culturelles qui sont tout aussi importantes, en tout cas très importantes, et faire de la science et essayer de démêler l'un et l'autre sans faire de paris trop audacieux sur l'importance d'une variable par rapport à l'autre. Merci Gérald, je pense qu'on va s'arrêter là. que nous allons débuter la suite de cette matinée en demandant à Yves Buisson de nous présenter ses réflexions à propos de l'épidémie. Yves Buisson a été longtemps au service de santé des armées, un expert en épidémiologie, et chacun sait combien il a activé notre réflexion à l'Académie de médecine pour que pendant cette période difficile, nous puissions émettre ces avis qui ont eu toute l'importance que vous savez. Donc on le remercie beaucoup de son action et maintenant de prendre la parole. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Perpétuel, mes chers collègues, chers confrères, chers amis, je vais donc aborder une question délicate, les insuffisances scientifiques pendant la COVID-19, ayant écouté mes prédécesseurs à cette tribune, je crois que je vais essayer d'appliquer la prudence et l'humilité nécessaires pour traiter de ces insuffisances en se limitant à celles qui ont été décrites et constatées au niveau de l'Académie de médecine. Le 19 mars 2020, la population française, confinée depuis deux jours face à la progression rapide de l'épidémie de COVID-19, découvrait le temps des restrictions avant d'en éprouver les frustrations. Comme tous les établissements recevant du public classé non essentiel, l'Académie de médecine avait fermé ses portes, sans toutefois cesser ses activités. Elle entrait en immersion périscopique, en confiante à une cellule de veille la mission d'observer l'évolution de la pandémie, les moyens de lutte déployés et la stratégie mise en œuvre par l'autorité sanitaire. Cette cellule de veille a réagi en temps réel aux événements successifs qui ont jalonné la crise sanitaire par la diffusion d'analyses et de recommandations émanant de différents groupes de travail, afin que l'Académie continue d'assumer son rôle d'information et de conseil. En 18 mois, cet observatoire a fourni 4 avis et 136 communiqués de presse. Y a-t-il eu des insuffisances scientifiques ? Sans doute. Elles étaient inévitables en France comme dans d'autres pays, en 2020 face à la COVID-19 comme dans le passé face aux pandémies historiques. Mais il y a eu aussi de fulgurantes avancées scientifiques, tant dans le diagnostic rapide de la maladie que dans le traitement des formes graves et par-dessus tout dans la prévention vaccinale. Une fois sorti du temps de crise, il faudra bien tenter de répondre à deux questions. Tout d'abord, avec les capacités dont nous font bénéficier les progrès de la science au 21e siècle, aurions-nous pu faire mieux ? La deuxième question, c'est serons-nous plus efficaces quand surgira la prochaine pandémie ? On peut dès maintenant tenter d'ébaucher une réponse à partir des communiqués de la cellule de veille sans se départir d'une nécessaire prudence. Les insuffisances scientifiques imputables à la méconnaissance d'un virus qui vient d'émerger sont bien compréhensibles. S'agissant d'un coronavirus, les références dont disposaient les infectiologues se limitaient à quatre virus responsables de rhinites saisonnières, dont deux connus de longue date, et à deux agents d'infection respiratoire aiguë sévère, le SARS-CoV-1, isolé en 2003, et le MERS-CoV, isolé en 2012. L'épidémie de SARS a duré huit mois, touché 29 pays et fait moins de 800 victimes dans le monde. Le MERS est devenu endémique dans la péninsule arabique, totalisant près de 900 décès depuis son apparition. Bien que transmissible et potentiellement mortel, aucun de ces deux agents n'a été capable de parvenir au rang supérieur de virus pandémiques. Ils ont toutefois été très étudiés et ont beaucoup fait progresser les connaissances sur les bêtacoronavirus hautement pathogènes. Mais le SARS-CoV-1 ayant rapidement disparu, le MERS-CoV étant resté très localisé et hypo-endémique, le développement de vaccins contre ces deux virus n'a pas bénéficié de financements suffisants pour aboutir, car la survenue de nouvelles épidémies virales mobilisait les équipes de recherche vers d'autres cibles comme Zika et Ebola. En matière de pandémie, seule la grippe offrait un modèle comparable. Mais après les 14 ans tombes de la grippe espagnole estimées à plus de 50 millions de décès dans le monde, la mortalité des quatre pandémies suivantes n'a fait que décroître. Un million de morts pour la grippe asiatique, 800 000 pour la grippe de Hong Kong, 700 000 pour la grippe russe et 200 000 pour la grippe AH1N1 survenue en 2009, cette dernière ayant été abusivement qualifiée de grippette. Ces virus ne faisaient plus peur. Nous avions des vaccins, des antiviraux et un plan mondial de préparation à une pandémie grippale remise à jour par l'OMS. Et nous nous sommes tous trompés. Le nouveau virus pandémique n'était pas un mixovirus, c'est un coronavirus dont le génome a été rapidement séquencé par les chercheurs chinois dès le mois de décembre 2019. C'était le SARS-CoV-2. Et certaines propriétés originales de ce virus émergent n'ont pas été prises en compte par les scientifiques, encore tentées de l'assimiler au virus de la grippe ou au SARS-CoV-1. En particulier, deux caractéristiques essentielles pour comprendre l'épidémiologie de la COVID-19 ont été discutées, contestées et tardisement reconnues. La première est la contagiosité des personnes infectées, même lorsqu'elles sont asymptomatiques ou pré-symptomatiques. La seconde est la transmissibilité du virus par les aérosols et pas seulement par les gouttelettes. Cette ignorance explique le scepticisme exprimé vis-à-vis du port du masque antiprojection et l'opposition à sa généralisation dans l'espace public dénoncée comme une atteinte aux libertés fondamentales. Préconisé dès le 2 avril 2020 par l'Académie de médecine pour renforcer les mesures barrières pendant le confinement et en fin de confinement, cette mesure de bon sens a d'abord été vilipendée au prétexte fallacieux du manque de publications scientifiques attestant son efficacité. Le port du masque est resté longtemps dédaigné, relégué au dernier rang des mesures barrières dans les messages d'éducation sanitaire avec la mention « quand la distance de 2 mètres ne peut pas être respectée » avant de devenir fortement recommandées puis obligatoires d'abord dans les transports en commun et enfin dans les lieux publics mais avec un retard de 6 mois. Une autre insuffisance liée au manque d'expérience des autorités sanitaires pour organiser la lutte contre une pandémie reflète l'irrésolution des régimes démocratiques lorsqu'il faut mettre en place des mesures autoritaires et contraignantes qui pourraient être mal acceptées par les électeurs. Les recommandations de santé publique, même solidement argumentées par un faisceau de preuves scientifiquement irréprochables, doivent parfois s'effacer devant la revendication des libertés individuelles. Ainsi, le confinement s'avère-t-il d'autant plus efficace qu'il est mis en œuvre rigoureusement, ce que confirme la comparaison entre son application très stricte dans certains pays asiatiques et les versions plus ou moins édulcorées des pays occidentaux. Instaurée avec le déconfinement, la stratégie testée, tracée, isolée, séduisante en théorie et soutenue par de nombreux scientifiques, s'est avérée inefficiente et onéreuse, victime d'une libéralité naïve et d'une totale absence de coercition. Malgré l'échec du dépistage massif effectué en Slovaquie au mois de novembre 2020, où près de 90% de la population avait été testée en quelques semaines, juste avant un rebond épidémique, l'opération a été reproduite dans plusieurs villes françaises, le Havre, Charleville-Mézières, Saint-Étienne, Roubaix, avec des résultats toujours aussi décevants. outre les difficultés logistiques à surmonter, la très faible participation des habitants révélait la principale limite de ce trépied stratégique, le dépistage des porteurs asymptomatiques, le traçage des sujets contacts et l'isolement des personnes affectées, fondés sur le seul volontariat, ne sont suivis que par une minorité de la population et n'ont donc aucun effet sur la circulation du virus. Dans le même temps, une initiative beaucoup moins onéreuse consistant à rechercher et à quantifier le génome du SARS-CoV-2 dans les eaux usées au niveau des stations d'épuration a tardé à se développer sur le territoire faute de volonté et de moyens. Cette approche environnementale pertinente fournit pourtant un moyen de surveillance épidémiologique très sensible permettant d'évaluer l'importance de la charge virale dans la population desservie, mais aussi de détecter les foyers d'infection avant que les premiers cas soient signalés par les indicateurs classiques. Enfin, la campagne de vaccination qui envisageait d'opposer une immunité collective à la propagation du virus ne s'est pas donné les moyens d'une véritable vaccination de masse associant l'ouverture précoce de vaccinodromes, la création d'équipes mobiles pour accéder aux populations les plus reculées et la décision courageuse de rendre cette vaccination obligatoire. L'échec le plus préjudiciable de la communauté scientifique française a été son incapacité à juguler les déclarations fallacieuses de l'un de ses membres les plus éminents qui prétendait démontrer l'efficacité thérapeutique de l'association hydroxychloroquine azithromycine à partir d'essais non contrôlés non randomisés et méthodologiquement inacceptables. L'Académie de médecine et l'Académie des sciences ont rappelé dans un communiqué commun du 25 mars 2020 intitulé Primum non nocere que l'utilisation d'un nouveau traitement fut-il fondé sur une molécule déjà employée en médecine depuis plus de 70 ans devait se conformer à des règles bien codifiées à respecter scrupuleusement même en situation d'urgence. Elle soulignait qu'en l'absence d'autorisation l'emploi incontrôlé d'un médicament rendait plus complexe sinon impossible l'évaluation de son éventuelle efficacité risquait d'induire des effets indésirables et pouvait entraîner une pénurie de ce médicament pour les patients qui en avaient besoin dans d'autres indications. Encouragée par la molesse des critiques la neutralité bienveillante des confrères mal informés et la complaisance de certaines personnalités politiques l'équipe de l'Institut Hospitalo-Universitaire de Marseille a attisé une polémique au sein du monde médical et plus largement au niveau national et international mettant en cause les principes fondamentaux de la recherche clinique. Cette supercherie a suscité de vains espoirs dans une population aux abois en quête de sauveurs laissant se développer une perte de confiance du public vis-à-vis des médecins et des autorités sanitaires. Une autre conséquence regrettable de la crise sanitaire est que la démarche scientifique a dû s'effacer à plusieurs reprises devant l'application abusive du principe de précaution qu'il s'agisse des protocoles édictés pour le lavage et la désinfection des masques en tissu, de l'adaptation des mesures barrières face à de nouveaux variants, de l'isolement injustifié des résidents d'EHPAD après vaccination, de la mort par COVID-19 loin des familles et des réglementations funéraires. Le port généralisé des masques grand public, initialement dénigré en raison de la pénurie de masques chirurgicaux, puis contesté pour les dangers présumés d'une mauvaise utilisation, a été complexifié par l'accumulation de normes aussi inexplicables qu'injustifiées, exigeant que l'usage des masques réutilisables en tissu se conforme aux règles les plus strictes de l'hygiène hospitalière, décourageant ainsi leurs utilisateurs et les contraignant à se rabattre sur les masques jetables en papier. Pour éviter la propagation menaçante des variants du SARS-CoV-2, le Haut Conseil de la Santé publique a préconisé de ne porter que des masques chirurgicaux ou des masques en tissu de catégorie 1 selon la norme AFNOR et d'étendre la distanciation physique de 1 mètre à 2 mètres entre chaque personne. Un tel renforcement des mesures de prévention ne reposait sur aucune preuve scientifique, les variants du SARS-CoV-2 utilisant tous les mêmes voies de transmission. C'était méconnaître l'efficacité du masque grand public qui n'a jamais été mis en défaut lorsqu'il est correctement porté et oublié que la plupart des contaminations avaient lieu dans les conditions qui permettaient de le retirer. Chez les résidents des EHPAD et des unités de soins de longue durée, l'obtention d'un taux de couverture vaccinale élevé aurait dû faire reconsidérer la légitimité des restrictions concernant les déplacements et les visites. Leur maintien ne comportait-il pas plus de grands risques que la COVID-19 ? En respectant strictement les gestes barrières, on pouvait envisager de lever progressivement des mesures d'isolement devenues arbitraires sinon carcérales. Cette démarche envers des personnes âgées, fragiles, déjà privées d'une année de qualité de vie, eût été non seulement humanitaire et bienveillante, mais aussi préventive en évitant d'aggraver leur vulnérabilité. Les contraintes du confinement ont empêché nombre de familles et d'accompagner la fin de vie d'un parent, en particulier dans les EHPAD. Après le décès, la non-présentation du corps, sous couvert de règles de sécurité sanitaire non justifiées, imposait une mise en biaire immédiate en cercueil fermé, générant parmi les proches des sentiments de dépossession, voire de culpabilité et aggravant la perception d'inachevé d'une histoire affective. Tolérable au cours des premiers mois de la pandémie, ces mesures excessives auraient dû être adaptées alors qu'une meilleure connaissance du SARS-CoV-2 permettait de différencier sa contagiosité de celle d'autres pathogènes comme le bacille de la peste ou le virus Ebola. Il serait tentant d'imputer ces insuffisances scientifiques à l'état de faiblesse de la recherche en France en leur associant le retard de nos capacités de séquençage du SARS-CoV-2 et l'absence de vaccins français sur le podium des premiers candidats éligibles à une homologation. Déjà en avril 2020, l'Académie de médecine avait dénoncé l'appauvrissement considérable de la recherche en biologie santé depuis dix ans. Mais le manque de financement n'explique pas tout. Et malgré le niveau d'excellence de nos chercheurs, la recherche française perd du terrain au plan international, victime de sa complexité institutionnelle, de la dispersion des équipes et du manque de coordination des programmes. En ce temps de crise, la formation universitaire des médecins, toujours plus orientée vers le traitement que vers la prévention, laisse transparaître d'importantes lacunes concernant notamment la prophylaxie des maladies infectieuses et la vaccinologie, domaines de plus en plus complexes, nécessitant des connaissances en immunologie, en biologie moléculaire et en génétique. Non accoutumés à la lecture critique d'articles scientifiques, la plupart des médecins n'étaient pas préparés à trier le vrai du faux parmi la multitude de publications diffusées sans avoir été validées par un comité de lecture. C'est ainsi que les déclarations contradictoires opposant certains de nos confrères ont décrédibilisé leurs paroles, faisant les délices des chroniqueurs et des éditorialistes, tout en contribuant à alimenter la défiance du public envers le corps médical. Il reste la communication scientifique, l'épreuve la plus difficile à affronter au cours d'une crise sanitaire puisqu'elle ambitionne deux objectifs probablement inaccessibles, informer le grand public sans l'inquiéter et conseiller le gouvernement sans être instrumentalisé. Accaparée par les médias et par le pouvoir exécutif, elle était trop abondante, trop technique, souvent incompréhensible et assommante pour ceux auxquels elle était destinée, nombre d'entre eux préférant la simplicité des messages diffusés par les réseaux sociaux au risque d'accorder une écoute bienveillante aux fausses informations. Le débat scientifique implique la confrontation d'opinions différentes, d'expertises diverses à la recherche de preuves parfois insaisissables. Son langage est complexe et les réponses qu'il apporte sont empreintes d'incertitude. En temps de crise, la parole scientifique n'a jamais le dernier mot. La prise de décision incombe au pouvoir politique et à lui seul. Il en assume la totale responsabilité, ce qui devrait dédouaner ses conseillers en cas d'échec. C'est pourquoi les insuffisances observées pendant la COVID-19 ne sont pas à mettre à la charge des seuls scientifiques quelles qu'aient pu être leurs lacunes, leurs erreurs, voire leurs déviances. Elles sont très largement partagées, ce qui rend nécessaire une autocritique sincère de tous les acteurs politiques et scientifiques impliqués dans cette crise, ainsi qu'un véritable effort d'innovation et de coordination pour se préparer à affronter ensemble et de façon solidaire la prochaine pandémie. Merci beaucoup, Yves Luisson, pour cette remarquable étude de nos comportements. La critique analytique est très cursive de tout ce qui s'est passé. J'espère qu'il faut considérer cette analyse comme très utile pour ce que nous aurons probablement à affronter ultérieurement. Donc, je pense que ce véritable document est essentiel. Maintenant, je vais donner la parole à M. Pierre Lecauze, membre de l'Académie de médecine. Pierre Lecauze est philosophe et d'emblée, il a eu un regard tout particulier sur l'éthique en médecine puisque le titre de sa thèse de doctorat était « Le moment philosophique de la décision médicale ». Il est donc membre de l'Académie de médecine et il va nous traiter le doute facteur d'inertie ou vecteur de progrès pour la connaissance scientifique. Merci, M. Lecauze. Merci, M. le Président, chers Présidents, chers secrétaires perpétuels, chers collègues, chers amis, je suis très honoré de vous faire une présentation philosophique sur le sujet « Le doute est-il un facteur d'inertie ou un vecteur de progrès pour la connaissance scientifique ? » Alors, à l'occasion de la pandémie, le doute a été souvent invoqué, brandi comme une exigence scientifique pour remettre en question le bien fondé des mesures sanitaires préventives. L'esprit scientifique, a-t-on pu entendre ici ou là, serait un esprit qui doute. Et au nom de ce doute scientifique, il conviendrait de se méfier de la version officielle, la version des faits véhiculés par le pouvoir politico-médiatique, lui-même soutenu par l'industrie pharmaceutique. Cette revendication d'un droit au doute invite à réinterroger le statut épistémologique du doute. Quelle est sa place exacte dans la démarche scientifique ? Un esprit scientifique se reconnaît-il au fait qu'il serait sans cesse en train de douter ? Le scientifique serait-il un être qui fait preuve d'une méfiance exceptionnelle, qui n'a jamais aucune certitude ? Bref, le doute serait-il la pierre de touche du sérieux dans les sciences ? Alors, un mot d'abord peut-être sur la définition du doute en philosophie, le doute se définit comme un acte de suspension du jugement. Cette suspension du jugement, elle peut être soit spontanée, soit délibérée. Quand la suspension du jugement est spontanée, on parle d'un doute naturel, d'un doute psychologique. Il s'agit d'un doute involontaire, subi, lié à une incertitude, par exemple, d'un doute ressenti en présence d'un dilemme moral. En proie au doute, nous hésitons au moment de nous résoudre à passer à l'acte. Ce moment est salutaire, il est au service d'un plus grand discernement. On peut le comparer à un système d'alarme qui nous appelle à la prudence, qui détecte des risques d'erreurs liés à la précipitation. Le doute proprement philosophique diffère de ce doute spontané, involontaire et subi. En l'occurrence, le doute philosophique consiste dans une mise en question délibérée des connaissances qui paraissent manquer de robustesse, manquer de fiabilité. Le doute peut être ici comparé à un étau que l'on resserre pour éprouver la consistance, la résistance d'une connaissance. Le doute philosophique est donc une discipline de l'esprit, une résolution de douter, une intransigeance et historiquement, il a pu revêtir deux formes, le doute sceptique et le doute méthodique. Alors, le doute sceptique tout d'abord il date d'il y a trois siècles avant Jésus-Christ. Son instigateur c'est le philosophe antique Piron qui rejetait comme douteuse les théories physiques de son temps, les croyances polythéistes. Piron et son école sceptique ont apporté leur contribution à la science en mettant en évidence les illusions d'optique, les illusions d'essence et ont réfuté l'empirisme. Alors, l'empirisme en un mot, c'est une théorie qui fait de la perception sensible le point de départ de la connaissance. Or, justement, les sceptiques nous alertent sur le fait que les sens peuvent nous tromper et qu'en conséquence les théories qui s'appuient sur le témoignage des sens manquent de fiabilité. Par exemple, on a longtemps expliqué le phénomène de la combustion par la théorie du phlogistique. Quand un corps brûle, c'est flagrant, tout part en fumée. C'est le bon sens même et il faudra attendre la fin du XVIIIe siècle pour que Lavoisier vienne enfin à bout de cette fausse théorie influencée par l'essence, théorie selon laquelle quand un corps brûle, il perd une substance, un fluide, un éther. Lavoisier démontre à la même époque que l'eau est composée de deux gaz, ce qui est un énoncé parfaitement contre-intuitif du point de vue du bon sens. Alors, donc, n'en déplaise aux empiristes, les perceptions sensibles et le bon sens qui s'en inspirent sont des obstacles épistémologiques pour reprendre le concept de Bachelard. Il n'est de science que par le détour du doute et de l'abstraction. L'empirisme se trompe en imaginant qu'on devient savant en faisant plus attention, en regardant plus minutieusement, en étant un bon observateur. Par exemple, Galien, l'un des pères fondateurs dans la médecine pensaient que l'on pouvait deviner la fonction des organes en les examinant attentivement. Or, une observation empirique n'importe pas grand-chose. Il est impossible de savoir quelles sont les fonctions du foie, par exemple, en l'examinant sous toutes ses coutures. La fonction glycogénique du foie, on ne peut la découvrir qu'en provoquant une expérience qui mettra en doute une théorie existante. C'est ce que fera Claude Bernard à travers sa célèbre expérience du foie lavé. Cette observation provoquée de l'expérimentateur n'a rien à voir avec une observation passive. Elle est élaborée sur la base d'un protocole et procède d'une hypothèse que Claude Bernard définit comme une explication rationnelle anticipée. En résumé, le doute est donc un vecteur de progrès pour la connaissance scientifique, mais il n'a rien de spontané, de subjectif. Ce n'est pas un doute psychologique, ce n'est pas non plus d'ailleurs un doute sceptique. Pourquoi ? Eh bien, parce que le doute philosophique est tourné vers l'acquisition des vérités. Or, les sceptiques ont cru à tort qu'on ne pourrait jamais aboutir à des connaissances scientifiques. Ils pensaient que les savoirs étaient toujours entachés de croyances. Un tel doute sceptique, radical, universel est intenable à l'époque moderne où les vérités scientifiques n'ont cessé de s'accumuler. En réalité, la mise en doute scientifique d'une théorie n'implique pas que toute théorie constamment serait remise en question dans un processus sans fin. Certaines théories, bien sûr, finissent par se stabiliser au cours du temps. La fonction glycogénique du froid n'a pas été remise en question, pas plus que les vérités en physique, les théories d'Einstein, d'Eisenberg. Il est définitivement acquis que l'atome existe, que l'univers est en expansion, que les espèces ont évolué au cours du temps, les vérités se comptent par milliers. Ce qui change surtout avec les époques, c'est la manière de reformuler les questions, de modifier la terminologie, les concepts. Bachelard, dans sa psychanalyse du feu, nous invitait à traquer l'anthropomorphisme qui s'insinue parfois dans les termes scientifiques. par exemple, on parle de la prise mâle, de la prise femelle. En chimie, on va jusqu'à parler de la fusion des corps dans une tonalité presque érotique. Donc, la science, elle aboutit à des certitudes, mais il est vrai qu'il lui faut de la patience, il lui faut des décennies, voire des siècles pour confirmer certaines hypothèses. La vérité scientifique donc a besoin d'être testée, mise à l'épreuve, elle doit être falsifiable, selon le mot de Karl Popper, autrement dit, ouverte à un maximum de tentatives de réfutation. Et dès lors qu'un énoncé a fait l'objet d'une multitude de tentatives de réfutation au fil du temps, sans jamais être démenti, alors il accède au statut de vérité scientifique. Alors, ce qui peut nous induire en erreur, c'est vrai, c'est que lorsque la science découvre une vérité, cette vérité soulève à son tour une multitude de questions. On découvre, en même temps que les nouvelles connaissances, l'étendue de notre ignorance. Par exemple, on a mis 26 siècles à confirmer l'hypothèse de l'existence de l'atome, déjà émise par Empédocle et Démocrite. Mais lorsqu'on découvre l'atome, on découvre aussi l'électron et donc on découvre que l'atome n'existe pas au sens originaire de l'atomos des Grecs, l'insécable. On prend conscience de tout ce qu'on ne sait pas à propos de l'infiniment petit. On ignorait qu'on était à ce point ignorants. On n'imaginait pas toute cette complexité et on pourrait en dire autant aujourd'hui de la génétique par exemple. En résumé, le doute a sa place dans la science en mouvement, la science en train de se faire, mais en dehors de ce chantier scientifique, il y a la science à proprement parler, celle qui est déjà constituée comme corpus de connaissances. On pourrait dire que le doute est l'antichambre de la science, le doute qui porte sur des hypothèses et les moteurs de l'acquisition de nouvelles vérités et il se rapproche davantage du doute méthodique de Descartes que du doute sceptique. Le doute méthodique de Descartes, volontaire, vise à acquérir des vérités incontestables et Descartes est sévère envers le scepticisme, cette doctrine contradictoire qui tient pour certains que jamais rien n'est certain. Descartes ne doute pas qu'on puisse parvenir à des connaissances fermement établies, simplement, hors de la méthode, cela vient d'être dit, il n'y a pas de science. Il faut procéder méthodiquement, nous dit Descartes, en partant du plus simple pour évoluer vers le plus complexe. L'esprit cartésien récuse les vraisemblances, les approximations, les à peu près. Descartes nous dit de deux choses l'une, c'est vrai ou c'est faux. C'est cela l'esprit cartésien. Une connaissance affectée d'un doute même léger doit être rejetée comme étant non-scientiste. Pour Descartes, l'ennemi du vrai c'est le vraisemblable, ce mélange, dit-il, insidieux, de vrai et de faux. Cependant, et c'est là-dessus que je voudrais finir mon exposé, on s'est aperçu au cours de la pandémie qu'il pouvait y avoir aussi en science un usage dévoyé du doute, un doute perverti dont les causes ne sont plus des raisons mais des affects. Ce doute tronqué qui se réclame de la science comme d'un alibi peut avoir différentes origines affectives. D'abord, le premier doute causé par les affects, c'est un doute existentiel. Lorsqu'on a longtemps soutenu une théorie, une thérapie qui finalement s'avère fausse, erronée, la vérité nous dérange parce qu'on se sent menacé dans notre existence sociale. Cette vérité nous déplaît parce qu'elle remet en cause notre légitimité, notre prestige, notre réputation. Nous défendons bec et ongle une théorie à laquelle nous nous sommes identifiés au point de craindre de perdre si d'aventure elle venait à être réfutée. reconnaître notre erreur, ce serait une capitulation, une mise en péril de notre identité. Si on est professeur, par exemple, ce que l'on a enseigné à des générations d'étudiants participe quelque part un peu du sens qu'on a donné à son existence. Les marxistes dans les années 1980 ont été durement éprouvés par exemple par la douloureuse réalité du communisme soviétique. Alors, certains ont essayé de nuancer le tableau, de sauver un peu les apparences avec l'énergie du désespoir. Claude Bernard déjà parlait de vanité pour décrire ce doute tissé d'amour propre et de fébrilité dont la pandémie nous a aussi donné de pathétiques illustrations. Une deuxième forme de doute affectif est dictée par des convictions idéologiques. Une vérité met en cause une vision du monde, une croyance. On sait que le darwinisme, aujourd'hui aux États-Unis encore, est contesté par les tenants du créationnisme. Mais l'idéologie n'est pas toujours d'essence religieuse. Ce matin, nous avons parlé de formes plus subtiles par exemple de dérives idéologiques de la théorie du genre en sociologie. Mais on pourrait aussi citer les sciences de l'éducation qui véhiculent une idéologie constructiviste du savoir. Le constructivisme, il tient dans cette formule de Nietzsche, il n'y a pas de fait, il n'y a que des interprétations. De nombreux ouvrages, des manuels portent des titres tels que la construction de la réalité sociale, la construction du savoir, la co-construction du savoir profane, la construction du savoir expérientiel du patient. Or, l'idée de vérité suppose tout de même un accès au réel, au moins une partie du réel. Le savoir ne peut pas être considéré comme un jeu de l'égo qu'on pourrait construire ou déconstruire à loisir. Notons d'ailleurs que le constructivisme appliqué au domaine de l'histoire peut aboutir au négationnisme, au révisionnisme, puisque si tout est construit, si tout est interprétation, alors on peut remettre en question les vérités historiques qui nous déplaisent. J'ai cité le doute existentiel, le doute idéologique, je voudrais aussi citer le doute hypercritique. Ce doute suspicieux, systématique, révèle parfois un trouble de la personnalité caractérisé par une forte propension à la méfiance, à la suspicion. Mais cette tendance paranoïde peut être aussi favorisée par la culture, c'est une opinion répandue, je peux en témoigner, sur certains campus universitaires, opinion selon laquelle le savoir est une forme de pouvoir. Si quelqu'un soutient une affirmation qu'il prétend comme certaine, n'est-ce pas parce qu'il est animé du désir secret de nous dominer. Ce doute hypercritique s'inspire d'une conception de la société chère à Michel Foucault qui nous dépeint la réalité sociale comme une micro-physique du pouvoir. Le pouvoir existe partout, à l'état diffus, il est dans les institutions, la prison, à l'école, à l'usine, dans les familles, dans les organisations scientifiques. Ce doute hypercritique pourrait rendre vain toute opération pédagogique de transmission du savoir. Wittgenstein cite le cas d'un élève qui se mettrait à interroger constamment son professeur d'histoire. Comment pouvez-vous être sûr que tel roi ou telle reine a réellement existé ? Alors, un tel élève suspicieux pourrait-il être considéré comme témoignant d'un esprit scientifique exemplaire ? Encore faudrait-il que cet élève puisse connaître tout l'écosystème de toutes les connaissances pour que sa contestation de la parole professorale ait une réelle pertinence ? Faute de quoi, on peut le suspecter de caprice de la fantaisie, d'égocentrisme ou de volonté de se faire remarquer. Un quatrième doute est causé par des affect de type moraliste, le ressentiment, la colère, l'irritation. Par exemple, le pasteur, le pasteur ne serait pas un personnage suffisamment sympathique pour qu'on prête attention à ses travaux. En regardant par le trou de la serrure de la moralité, comme disait Hegel, on s'avise que les hommes qui sont à l'origine des théories scientifiques ne sont pas moralement irréprochables si le doute est motivé par la réprobation, l'indignation parce qu'un savant s'est montré arrogant, méprisant. Le moralisme, c'est cette tentative, cette tendance de revisiter toute la culture occidentale à l'aune de la morale. Mais bien évidemment, une théorie est vraie indépendamment du degré de moralité de ceux qui la soutiennent car la science et les scientifiques ne sont pas la même chose. Une théorie scientifique, c'est une œuvre à plusieurs qui transcende les particularités psychiques propres à tel ou tel savant. Et proche de ce doute moraliste, nous pourrions mentionner également le doute égalitariste. Dans son livre sur la démocratie en Amérique, Tocqueville a parlé d'une véritable passion égalitariste. En démocratie, il n'y a plus de privilèges, il n'y a pas de raison que certains aient un accès privilégié à la réalité. Nous sommes tous égaux, certains accèdent à la réalité par la science, mais la science n'est qu'une porte d'entrée parmi d'autres pour accéder au réel. On pourrait accéder à la réalité par la poésie, par les expériences de la vie, par une enfance difficile. Pascal dirait qu'il y a ici une confusion des ordres. Et enfin, j'en ai terminé, mon sixième doute affectif, c'est le doute causé par les conflits d'intérêts. Un historien des sciences américains, Eric Conway, a parlé de marchands de doutes. Dans une imposante recherche publiée en 2010, il montre que des experts aux États-Unis ont nié pendant le XXe siècle les méfaits du tabac, du sucre, de la miante, des polluants pour des motifs peu avouables, un excès de proximité avec les industries qui partageaient ces produits. Donc, en conclusion, c'est que le doute, peut-on conclure, est un vecteur de connaissances lorsqu'il est fondé sur des raisons, mais il peut se renverser aisément en facteur d'inertie lorsqu'il est alimenté par des affects. Nous avons cité l'amour propre, la peur du discrédit social, les désirs, les croyances idéologiques, le moralisme, les conflits d'intérêts et la passion égalitariste. Ce doute affectif peut l'emporter retarder des mesures politiques, au moins temporairement, il l'emporte sur le doute rationnel, tout particulièrement lorsqu'il est le fait de scientifiques qui se sont transformés en marchands de doutes. Et puis, le deuxième et dernier point de ma conclusion, c'est qu'il existe un doute scientifique, mais cela ne signifie pas que la science se réduise au doute. La science est une activité bicéphale, la première dimension est la recherche où le doute est de rigueur tant que les hypothèses ne sont pas validées. Et la deuxième dimension de la science, c'est la constitution d'un corpus de connaissances en lequel, corpus, on peut avoir confiance parce qu'il repose sur des méthodes éprouvées. Et pour conclure sur une expression d'Anna Arendt, je dirais que les affaires humaines sont caractérisées par des îlots de certitude dans un océan d'incertitude. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Pierre Lecaus, pour cette brillante exposée sur l'ampleur des réflexions que suscite le mot de doute. Et puis maintenant, nous allons donner la parole à Jean-François Matéi. Jean-François Matéi a été notre président durant l'année 2020. Il était donc en position pour présider les événements qui avaient été prévus. Et on est donc particulièrement heureux qu'il vienne nous présenter ce délicat et grave problème des rapports entre la politique et la science. Merci, Jean-François. Merci, monsieur le président. Président de séance, monsieur le président de l'Académie de médecine, monsieur le secrétaire perpétuel, les autres membres du bureau, chers académiciens et académiciens, consœurs et confrères, chers collègues, chers amis. L'histoire nous rappelle que les deux cultures, politiques et scientifiques, sont connues depuis longtemps pour leurs relations difficiles. Tantôt, le pouvoir politique, parce qu'il est puissant et animé d'une néodologie forte, s'impose au savoir scientifique. L'affaire de Galilée a souligné la domination absolue du pouvoir, y compris devant l'évidence de la démonstration. Le même refus de la science a été affirmé en 1794 par les révolutionnaires guillotinant le grand chimiste Lavoisier en proclamant « La République n'a pas besoin de savants ». Tantôt, le pouvoir politique a utilisé le savoir comme alibi pour justifier ses choix. Ainsi, les déclarations du pseudo-généticien Lysenko dénigrant les lois de l'hérédité établies par Mendel puis Morgan pour affirmer la supériorité des caractères acquis grâce à l'éducation soviétique en sont un exemple. Tout comme le pouvoir politique qui fonde son action sur les données pseudo-scientifiques d'une hygiène raciale pour légitimer le choix de la médecine nazie promettant une humanité meilleure grâce à la seule race aryenne. Il est clair que le savoir scientifique a parfois servi d'alibi au pouvoir politique. Et dans d'autres périodes, retrouvant l'esprit des Lumières, le savoir prend le pas sur un pouvoir politique sans principes affirmés. Les décisions politiques sont alors justifiées par l'argument imparable, il est scientifiquement démontré. Les scientifiques deviennent les maîtres à penser, les prix Nobel sont consultés et l'on parle de la République des experts. La science aurait pu pérenniser cette influence, mais il en est allé tout autrement en 1992 lors du sommet de la Terre à Rio. Certains scientifiques, afin de peser sur les décisions destinées à préserver la planète, ont lancé le fameux appel d'Heidelberg. Je cite « Nous mettons en garde les autorités responsables du destin de notre planète contre toute décision qui s'appuierait sur des arguments pseudo-scientifiques ou sur des données fausses ou inexactes. » Ces scientifiques concluaient qu'il fallait que la politique fasse confiance à la science. Mais cet appel fut rapidement suivi de contre-appels d'autres scientifiques développant un point de vue opposé. Je cite « Nous nous élevons contre les comportements d'impérialisme scientifique qui prétendent sauver l'humanité par la science seule. » En l'occurrence, il devenait difficile pour les politiques d'espérer une solution venant des scientifiques. Et depuis plus de 30 ans, les querelles d'experts ont pris d'autant plus d'importance que l'on attend beaucoup de leurs avis. Les nombreuses contradictions sur le nucléaire, sur la gestion des déchets comme sur de nombreux grands sujets de décision politique soulignent que les rapports entre la politique et la science sont complexes et peuvent varier selon les circonstances. Mais qu'en est-il de la politique ? À ce point, il n'est pas superflu de rappeler ce que recouvre la politique, dont de nombreux auteurs ont tenté de définir les contours, les finalités, à commencer par Platon, qui, dans la République, explique que le gouvernement doit être exercé par des sages, car la majorité du peuple n'est pas raisonnable. Avec le temps, de grands principes se sont ajoutés, prenant leur part dans la construction démocratique, le souci de l'autre, le dépassement de soi dans un ordre juste pour tous, selon Aristote. Le pouvoir contraignant de la nécessité pour répondre à la peur de la mort violente devant les situations extrêmes, pour Machiavel. C'est d'ailleurs l'instinct de survie qui dispose les humains à obéir à la puissance commune d'un État. Le Léviathan de Hobbes résulte d'un pacte entre les citoyens qui renoncent à la liberté de se nuire les uns les autres. Dans ce système, nécessairement régi par des lois dont Montesquieu dira l'esprit, tous étant égaux et indépendants, nul ne doit pourtant léser autrui dans sa vie, sa santé, sa liberté et ses biens. Il s'y ajoute un abandon de la transcendance qui s'accompagne d'une réappropriation de l'individu par lui-même, poussant à son terme la logique individualiste de la modernité. après bien des soubresauts, l'entrée dans la post-modernité actuelle transforme la démocratie libérale en une chambre d'enregistrement des revendications des droits individuels devenu un absolu sans aucun souci du bien commun. La démocratie se réduit à une procédure visant à satisfaire les exigences particulières d'individus regroupés en communautés militant pour leurs droits. D'ailleurs, depuis les années 90, les sociétés accidentales sont marquées par une fracture entre les élites et le peuple, fracture aggravée par le bouleversement technologique et la mondialisation. Or, l'intérêt général n'est pas simplement la somme des intérêts particuliers. Ainsi, comme l'explique Raymond Aron, le défi majeur des démocraties libérales consiste à concilier la maîtrise des choix individuels et la citoyenneté dans une société vivante, une révolution scientifique et technologique. Pourtant, si la démocratie demeure le seul régime qui protège les citoyens dans leur liberté fondamentale, après la liberté, d'autres exigences sont apparues dans un monde plus incertain tel que la sécurité. Quant au grand mouvement vers l'égalité des temps modernes, il s'est heurté à l'inégalité biologique des êtres humains, en particulier devant la maladie. La crise du coronavirus qui n'a fait qu'accroître les antagonismes sociaux en est une nouvelle preuve. Les politiques ont donc besoin des avis scientifiques afin de légitimer et fonder et fonder leurs décisions. Mais quelle est la force de leurs avis et qu'en est-il de la science ? Si la science a pour objet de découvrir, pour connaître, par nature, elle s'aventure toujours à la frontière de l'inconnu. Les chercheurs guidés par leur intuition, leur expérience, sont habités par plus de doute que de certitude. Ils progressent par tâtonnement et savent qu'au-delà des contradictions et des erreurs, ce n'est qu'à l'épreuve du temps que les données démontrées pourront être considérées comme acquises. Cela n'empêche pas certains chercheurs d'expérience de livrer leurs pensées philosophiques le moment venu dans le champ de la médecine et de la biologie. Louis Pasteur, Jean Rostand, Jacques Monod, Jean Dosset et bien d'autres ont laissé des réflexions sources d'inspiration pour l'évolution politique de la société. Ces réflexions sont d'ailleurs à l'origine de l'émergence d'une nouvelle conscience, la conscience éthique. Elle s'est imposée dans le débat politique. En effet, les nouvelles connaissances scientifiques conduisent à faire de nouveaux choix de société, car chacun sait que ce n'est pas la connaissance qui est dangereuse, mais l'utilisation que l'on peut en faire. Dès lors, l'intervention du politique est cruciale, car si les connaissances nouvelles deviennent rapidement universelles, leur usage peut varier profondément selon les pays et leur culture. Le séquençage à haut débit du génome est un exemple très actuel, précieux, indispensable pour le diagnostic et les orientations thérapeutiques, il expose aussi aux dérives eugéniques. De tels exemples d'avancées scientifiques sont chaque jour plus nombreux pour justifier l'indispensable délibération éthique lorsqu'il s'agit de décider des limites du souhaitable entre le possible et l'interdit. Dès lors, le lien entre la connaissance scientifique et la décision politique paraît indispensable et pourtant, ce lien demeure souvent difficile à établir. D'abord, pour des raisons venant de la science. Les possibles divergences entre les scientifiques plus fréquents lorsqu'il s'agit de domaines nouveaux peuvent créer des incompréhensions. Ainsi, la position surprenante de l'OMS sur l'utilisation des masques en temps de pandémie alors que les spécialistes compétents savaient de longue date leur rôle protecteur majeur en cas d'infection. De même, les avis médicaux contradictoires au plan thérapeutique comme sur le rôle des enfants dans la diffusion de l'infection ont jeté le trouble. Cette absence d'unanimité chez les scientifiques soulignée par une présence médiatique quasi permanente chacun parlant avec les biais cognitifs de sa propre expérience a contribué à la défiance de l'opinion mais aussi du politique. On a également évoqué la présence de liens d'intérêt chez tel ou tel scientifique laissant soupçonner un possible parti pris quand l'indépendance de jugement est une absolue nécessité. Il faut encore évoquer la parcellisation du savoir faisant intervenir pour la pandémie un grand nombre de spécialistes différents au point qu'il devenait difficile de déceler le chef d'orchestre pour trouver l'harmonie qui rassure. C'est la raison pour laquelle le pouvoir le politique souhaite parfois s'appuyer sur l'avis d'un conseil ad hoc c'est ce qu'a choisi le président de la république pour lui donner des avis et des recommandations sur la pandémie de Covid-19 je le cite il va nous falloir arrimer nos décisions à la science a expliqué le président de la république en installant le conseil scientifique qu'il a nommé. Les académies concernées dont c'est la mission notamment l'académie de médecine l'académie des sciences et d'autres ont également apporté leur contribution tout comme certaines sociétés savantes députés et sénateurs ne sont pas en reste avec l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques mais qui n'a pas toujours curieusement l'audience méritée. Enfin il faut rappeler qu'en toute circonstance le devoir moral d'un scientifique est de partager ses incertitudes dire ce qu'il sait mais aussi ce qu'il ne sait pas tout comme savoir reconnaître ses erreurs. Pour toutes les raisons évoquées cette période a souligné le besoin de rétablir la confiance entre la science la politique et donc les citoyens d'autant qu'à l'ère de l'internet les réseaux sociaux les fausses nouvelles le complotisme la post-vérité contribuent à la confusion l'intégrité des scientifiques se doit donc d'être absolue ils doivent aussi s'échapper de leurs seules pratiques scientifiques et apprendre à mieux communiquer pour rendre accessible leurs découvertes. C'est la quasi-unanimité scientifique qui a permis de convaincre très majoritairement l'opinion comme le politique que la vaccination était le seul véritable moyen de vaincre la pandémie en dehors de tout traitement avéré à ce jour. ensuite et c'est le paradoxe on pourrait inverser le titre de cette présentation en parlant de la science à l'épreuve de la politique en effet les scientifiques français ont pu faire l'objet de critiques notamment parce que la France est le seul pays du conseil de sécurité de l'ONU à n'avoir pas été parmi les premiers à trouver un vaccin anti-Covid ou parce qu'elle semblait en retard pour le séquençage du génome des virus afin de surveiller la circulation des variants pourtant nos chercheurs sont aussi bons que les autres mais ils doivent souvent chercher de meilleures conditions de travail à l'étranger où ils réussissent grâce à davantage de financement et moins de tracas administratifs de fait le déclin de la position scientifique de la France est régulièrement confirmé or cet affaiblissement de l'enseignement et de la culture scientifique dans notre société est inquiétant il témoigne d'une incompréhension persistante du rôle et des enjeux de la recherche publique par les élites qui nous gouvernent aux fonctionnaires responsables politiques le manque d'anticipation de la crise de la Covid-19 démontre malgré les mises en garde répétées une méconnaissance des risques de la part des acteurs publics associés à une complexité administrative sans égale qui nuit à son efficacité il en résulte des effets délétères avec des conséquences graves dans la conduite de l'État d'autant que l'objet de la culture scientifique n'est pas tant d'accumuler des connaissances que de fixer des modes de raisonnement qui serviront ensuite de règles pour la pensée pour l'esprit critique ces règles sont indispensables à l'action il s'avère urgent d'élever le niveau du débat scientifique en France pour renforcer le jugement des Français et notamment des politiques sur les enjeux scientifiques dans la marche du monde à commencer par la France et l'Europe alors quel lien entre politique et science il est toujours possible d'opposer la politique dont la force des idées dépend surtout de l'écho qu'elles reçoivent dans la population et d'autre part la science ou la force des idées repose sur des procédures logiques et compatibles avec les faits mais en réalité il n'est pas de chance scientifique qui ne comporte une dimension politique et il n'est pas de champ politique qui ne fasse place à des enjeux de vérité comme la politique et la science sont l'une et l'autre des systèmes complexes fondés sur des caractéristiques communes un lien plus les règles doivent s'établir entre elles d'autant plus qu'il s'avère nécessaire l'histoire n'est pas nouvelle car en pleine épidémie du sida Michel Foucault s'y est intéressé en développant l'idée de biopouvoir sur la vie et sur la mort jusqu'à étendre le concept à la biopolitique et avec la pandémie des médias ont même posé la question faut-il craindre le biopouvoir ce qu'a montré Foucault c'est que la modernité politique n'est pas forcément synonyme d'un renforcement des libertés en effet les technologies biomédicales toujours plus performantes entraînent une extension de la puissance de l'état dans nos vies au nom de la préservation de nos vies biologiques cela peut poser une question au regard de nos libertés individuelles mais il semble pourtant difficile de critiquer le caractère obligatoire de certaines règles sanitaires communes quand des vies sont en jeu inévitablement le progrès le progrès continu de la science et de la technique apparaît de plus en plus comme une source d'inspiration pour guider la recherche de principes politiques au service du progrès social et moral de l'humanité en somme il est écrit que Platon a rendez-vous avec Darwin dans la mesure où les secrets de la nature peuvent servir de modèle pour mieux comprendre le fonctionnement des systèmes politiques au final dans tous les cas et quels que soient les avis scientifiques le politique doit toujours garder son pouvoir d'appréciation et d'arbitrage ce serait une grave erreur de laisser le scientifique remplacer le politique cela est d'autant plus important que d'autres interlocuteurs veulent aussi se faire entendre affaiblissant parfois l'avis des scientifiques à commencer par l'opinion publique qui voit sa confiance ébranlée depuis une trentaine d'années par des crises sanitaires graves après le pouvoir politique le savoir scientifique le vouloir citoyen mieux informé n'accepte plus qu'on lui impose des choix il veut donner son avis défendre ses droits quand ceci semble menacé des manifestations ont eu lieu dans de nombreux pays pas seulement en France pour dénoncer des mesures sanitaires jugées liberticides parfois même infantilisantes mais le politique tout en gardant le souci de rester le plus possible en phase avec l'acceptabilité sociale des mesures qu'il impose ne peut perdre de vue la responsabilité de l'intérêt commun et donc la nécessité de protéger chacun des risques de contagion selon les indications des scientifiques ceux qui ont dénoncé les menaces des droits fondamentaux n'ont pas mesuré ce que l'infectiologue Charles Nicole prix Nobel de médecine et professeur au Collège de France écrivait dès 1933 je le cite la connaissance des maladies infectieuses enseigne aux hommes qu'ils sont frères et solidaires nous sommes frères parce que le même danger nous menace et solidaire parce que la contagion nous vient le plus souvent de nos semblables fin de citation cela est toujours vrai pour la COVID-19 bel exemple de l'apport scientifique aux politiques car en nous protégeant nous protégeons les autres et sauvegardons le lien social qui fonde notre humanité il n'y a pas de contradiction entre les droits humains qui ne peuvent en certaines circonstances méconnaître les devoirs partagés de solidarité je cite la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nie pas à autrui dit l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789 autrement dit je cite encore faire prévaloir le bien commun sur les sensibilités individuelles si respectables soient certaines d'entre elles et légitimes pour citer le conseil constitutionnel dans son avis le vouloir citoyen exprime aussi des préoccupations économiques en termes d'emploi et de revenus réguliers en outre depuis quelque temps sans attendre de recourir à la sanction électorale éventuelle le même vouloir citoyen lorsqu'il n'est pas satisfait se tourne vers la justice conduisant le gouvernement à composer désormais avec le risque pénal cette intrusion des juges dans le rapport politique entre les élus et les citoyens vient perturber l'équilibre établi grâce à l'indépendance des pouvoirs exécutifs législatifs et judiciaires il s'agit en soi d'un sujet à part entière mais je l'évoque car si la décision politique est fondée sur un savoir scientifique qui s'avère erroné qui est responsable le décideur politique assurément mais l'expert scientifique est-il exonéré pour autant en somme la décision politique repose sur la recherche du moins mauvais équilibre entre l'intérêt collectif et le respect des libertés et des droits individuels mais aussi sur la nécessité d'un équilibre acceptable entre l'impératif scientifique l'impératif économique et l'impératif social ce qui si l'on ajoute la justice relève désormais de la quadrature du cercle merci beaucoup monsieur le président pour cette brillante présentation et toutes les complexités qui ressortent de ces rapports entre le politique et la science si vous voulez nous avons quelques minutes pour la discussion est-ce que vous avez des questions à poser aux trois orateurs merci monsieur le président c'est une question pour Philippe Lecauze sur le doute qui m'a qui m'a beaucoup intéressé vous avez vous avez traité ce qui vous était demandé évidemment c'était le doute dans la connaissance scientifique mais la médecine et la chirurgie surtout peut-être encore plus que la médecine n'est pas qu'un métier de connaissance c'est un métier de savoir-faire le savoir et la connaissance et vous avez répondu au doute et à la place qu'elle a dans le savoir mais en revanche le faire qui est pour nous l'expérience c'est le vrai triomphe de la chirurgie plus que la connaissance et là la place du doute se pose à mon avis légitimement parce qu'elle est très difficile à gérer le chirurgien le chirurgien peut douter s'il se sert positivement de son doute pour approfondir son analyse et enrichir sa réflexion mais en revanche il n'a plus le droit de douter quand il se dit de décider d'un acte chirurgical et pire encore si le doute vient à s'immiscer dans un imprévu chirurgical au cours de l'intervention elle-même c'est ce fameux art du cerveau et de la main que évoquait Paul Claudel et donc là se pose légitimement à la question du doute qui devient très délétère lorsqu'il peut perturber l'intervention chirurgicale voire empêcher de la réaliser et surtout à postériori s'il fait douter les chirurgiens sur la pertinence de l'acte qu'il a réalisé quelle est la place du doute à votre avis dans ce faire chirurgical Monsieur Lecaud s'il vous plaît alors j'étais frustré de ne pas avoir beaucoup développé le doute cartésien parce que Descartes c'est la figure emblématique du doute et vous m'en donnez l'occasion Descartes disait que l'irrésolution est fort mauvaise lorsqu'elle ne dure plus ce qu'il ne faut l'irrésolution en effet c'est la délibération à l'infini où on se trouve toujours de bonnes raisons de ne pas décider mais la pire décision c'est de n'en prendre aucune pour Descartes il prend l'exemple du voyageur qui est perdu dans la forêt et qui au lieu de se morfondre sur son triste sort décide de prendre une direction et de s'y tenir et il dit Descartes cette chose qui intéresse sûrement le chirurgien à savoir qu'on peut douter mais à un moment donné on se décide et une fois qu'on prend cette décision on ne fait pas demi-tour c'est une résolution et on doit dit-il faire comme si nous étions en présence de vérité indubitable alors même qu'au fond de soi-même on sait qu'on a utilisé simplement des probabilités Très bon Merci beaucoup Gabriel Permuter J'ai une question pour les trois orateurs je ne sais pas qui précisément sur le problème du doute qui survient du fait des problèmes de communication où les médias on en a peu parlé ont un rôle majeur dans l'information et peut-être dans le doute vis-à-vis de la population où communiquer est un véritable métier où communiquer est presque parfois si on veut aller jusqu'au bout une manipulation du public de la population et où les messages qu'on souhaite faire passer scientifiques sont mis en équivalent avec des messages pseudo-scientifiques ou des erreurs scientifiques et le rôle du média lui-même indépendamment des médecins et du scientifique je pense doit être discuté je ne sais pas ouvre des perspectives nombreuses premièrement nous sommes je le redis dans une époque post-moderne qui vit sur l'instantané d'où la multiplication des chaînes d'information en continu qui essaie non seulement de vous donner l'info instantanée mais essaie même de l'anticiper en ayant des bruits de couloir ou des indiscrétions et cela n'est pas compatible avec la science car le temps des médias et le temps de la science les deux temps sont incompatibles les médias c'est dans l'immédiat pardon du jeu de mots involontaire et la science c'est dans la durée parce que le doute doit être levé une décision doit être prise et qu'il faut du temps et donc je pense que c'est ce qui déforme beaucoup les cerveaux aujourd'hui de nos jeunes et que malheureusement on va avoir du mal à extirper cette exigence de l'instant et pourtant je suis convaincu qu'il va falloir le faire d'autres questions Jacques Caton bonjour permettez-moi d'intervenir je suis journaliste scientifique et à propos du doute et de l'instantanéité de l'information je me permets de rappeler que certes la science demande du temps mais le corpus scientifique une fois intégré digéré est un est un atout formidable c'est un trésor qu'on utilise fort peu je suis toujours déçue de voir que tout ce qui a été accumulé par nos prédécesseurs et tous ceux qui ont pensé avant nous est considéré comme nul et non avenu simplement parce que ce n'est pas contemporain je regrette que la culture générale ait littéralement sapé les fondements de la réflexion et c'est aujourd'hui une vraie satisfaction de voir à quel point l'histoire des sciences nous en apprend beaucoup aujourd'hui et quand il s'agit d'écrire un article je me permets de rappeler avec tout le respect que je dois à monsieur Matéi c'est vrai qu'on nous demande d'être instantané mais on peut l'être quand on est cultivé quand on est cultivé c'est apprendre ce qu'on ne sait pas mesurer ses limites et savoir trier dans l'instantané ce qu'il faut absolument sourcer et connaître dans les minutes qui suivent il nous arrive d'être confronté à une information à délivrer dans les 10 minutes 10 minutes c'est 10 fois 60 secondes quand vous savez ce qui vous manque pour répondre vous savez à qui demander et la seule chose que je regrette c'est que parfois les experts soient difficilement accessibles quand on n'est pas un journalisme de télévision et qu'on ne présente pas son visage dans les grands écrans et c'est un peu dommage parce que ça enlève beaucoup à l'exercice de ce travail exigeant qu'est l'information scientifique Merci Madame pour cette réflexion je pense qu'elle est intéressante et importante à prendre en considération je vais donner la parole à Monsieur Caton Claude Merci beaucoup Monsieur le Président c'est une question pour Jean-François Matéi on a bien vu que la décision politique de temps en temps a été prise en contradiction avec l'attitude scientifique au niveau de l'épidémie Covid sur quels éléments doit s'appuyer le politique lorsqu'il prend une décision différente de la décision scientifique Il faudra un micro pour Monsieur Matéi Je ne crois pas qu'il puisse y avoir en termes de responsabilité un politique qui prenne une décision formellement opposée à une donnée scientifique démontrée il faudrait peut-être donner un exemple mais le politique peut devant le nécessaire équilibre que j'indiquais tout à l'heure minimiser voire éventuellement oublier une donnée scientifique qui semble-t-il véritablement acquise parce que ce n'est pas pour rien que j'ai parlé de quadrature du cercle vous voyez bien que les citoyens français pour une bonne part ne voulaient pas qu'on porte atteinte à leur liberté de circuler d'aller et venir alors que pourtant il y avait des scientifiques qui disaient très clairement et le politique a dû arbitrer il l'a arbitré cela étant c'est vrai que le politique quelquefois doute de la vérité scientifique selon d'où elle vient comment elle est démontrée comment elle est reçue et quelquefois ça m'est arrivé de nommer une commission pour vérifier ou tenter de démontrer la réalité de cette vérité scientifique qu'on voulait nous imposer mais c'est en permanence pardon de le dire comme ça brutalement une navigation à vue merci beaucoup monsieur Claude Jaffiol pardon Claude Jaffiol d'abord monsieur Claude Jaffiol oui je crois qu'on a beaucoup souligné l'importance qu'il y aurait à améliorer la formation scientifique des plus jeunes formation scientifique je pense qu'il y a deux parties très importantes qui se complètent il y a d'une part la connaissance scientifique qui est une chose et qui est très importante mais surtout ce qui est capital à mon sens de développer chez les plus jeunes c'est l'esprit critique l'esprit critique qui permet justement d'analyser le vrai et du faux et d'être capable d'analyser ces choses pourquoi je dis cela ? parce que les faits nous montrent que des scientifiques avérés qui sont parfaitement à un niveau élevé de connaissances peuvent perdre de tout esprit critique de tout esprit critique et peuvent tenir des propos irrationnels je ne veux pas donner des exemples et nommer des noms mais enfin c'est assez caractéristique et puis je voulais poser une question à Jean-François Matéi dont je nous a fait un exposé tout à fait remarquable c'est que des exposés précédents ont souligné la confiance qu'a le public entre pour les sciences et la science et les scientifiques et la défiance qu'il y a envers les politiques or le politique ne peut pas bien entendu avoir une opinion sur tel ou tel problème scientifique et il se réfère aux avis des scientifiques or comment améliorer la transmission du message scientifique qui vient des scientifiques aux politiques lesquelles politiques ne sont pas l'objet de la confiance du public qu'il pourrait le public pourrait avoir envers les scientifiques comment améliorer cela écoutez je crois je ne l'ai peut-être pas dit assez nettement mais j'en profite de cette question pour rebondir nous vivons une période où on le voit la santé le respect de son corps le rapprochement de la nature et la sauvegarde de l'environnement nous place très exactement dans ce qu'est la culture scientifique or et je ne veux pas que ça soit pris avec une coloration politique je trouve que d'avoir rendu les sciences de la vie et de la terre comme une option plutôt que comme une éducation obligée je pense que c'est un contresens et je voudrais on l'a fait avec Daniel Couturier avec l'académie de médecine mais je voudrais que l'académie de médecine l'académie des sciences l'académie des technologies le collège de France mais que tout ce que notre pays compte de scientifiques et qui ont de l'importance entame une action commune et forte pour que la culture scientifique soit réintroduite à son juste place dans l'éducation nationale c'est invraisemblable sinon merci beaucoup Jean-François on va donner la parole à M. Gilles sur ce qu'a dit Jean-François à l'instant au Musée de l'histoire naturelle on est très malheureux on écoute les médias depuis 15 mois on entend en fait une suite d'opinions pas de faits scientifiques on a tous hurlé la science n'est pas on peut avoir des opinions c'est tout à fait différent et ce qu'a dit Jean-Claude est tellement tellement important ce qu'a dit le monsieur avant aussi les connaissances oui mais l'esprit critique on gobe tout et n'importe quoi aujourd'hui et ça veut dire que nos enfants ils sont perdus moi je vois je suis enseignant dans les universités dans les grandes écoles aussi partout et maintenant on appelle un écologue pour aller à HEC c'est vraiment nouveau pour aller à Kedge à l'école de la magistrature chacun sent qu'on est en train de changer un peu le majeur de politique il y a 10 ans il allait n'exister son salaire c'est fini il a envie de faire autre chose il veut un sens à sa vie et Dieu sait s'il y en a plein tous ces jeunes super bons et il y en a plein en France et moi je suis quelqu'un qui a aussi écrit depuis longtemps sur le fait qu'on assassine les sciences de la vie et de la terre je ne sais pas comment on formera des médecins comment on formera des vétérinaires des agronomes et tout le reste la classe politique la classe politique le connaît bien Jean-François elle est très 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 peu capable de parler de science la formation de nos maîtres il y a longtemps les trois quarts ne sont pas des centibus donc simplement ce qu'on demande tous ici je suis souscrit à 1000% avec ce que tu as dit c'est qu'on se bat tous pour qu'on maintienne ceci et on verra que les petits français sont largement aussi bons que les autres qu'ils arrêteront de gober tout et n'importe quoi merci beaucoup pour cette très belle intervention écoutez je pense que au terme de cette matinée passionnante je vais remercier les trois heures qui ont été particulièrement brillants et la discussion absolument passionnante alors